Le printemps de cette année-là arriva tôt. À peine le mois de mars débuta T.I. que, regardez, la neige était absente. Une scène inhabituelle pour ces lieux. Des flaques partout, même de l'herbe émergeaient par endroits. Bientôt, les oiseaux migrateurs, comme s'ils sentaient la chaleur, firent leur apparition. Les éperviers planent déjà, disaient les anciens en regardant les prédateurs planer dans le ciel. Et là, ils discutaient de la rapidité avec laquelle tout change dans le monde. La faute en incombe au réchauffement climatique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si l'oiseau rentre chez lui plus tôt que prévu, les scientifiques ne manquent pas. Quelque chose change vraiment dans la nature, et clairement pas pour le mieux. Les anciens aiment parler en général, se met à peur. Mais les jeunes n'ont pas le temps d'écouter, ils doivent travailler. Dans un petit village, après l'engourdissement hivernal, une vie pleine d'agitation, typique du printemps à campagne, reprenait. Samuel était rentré dans son village natal il y a six mois. La ville ne lui plaisait pas, trop bruyante, étouffante, et il fallait beaucoup d'argent. Mais où le trouver ? Il ne gagnait pas grand-chose à l'atelier de réparation automobile. Et ce qu'il gagnait, il le dépensait pour la nourriture et le logement, et sa maison lui manquait. Surtout que sa mère était seule là-bas, vieille et déjà malade. Il la quittait avec un cœur lourd. Comment se débrouillerait-elle sans lui ? Puis, sa mère lui annonça une nouvelle joyeuse. Un fermier était apparu chez eux, avait réparé les bâtiments de la ferme abandonnée, amené quelques équipements, et apparemment, il allait semer les champs au printemps. Il cherchait des hommes, des travailleurs. « Peut-être que tu reviendras, mon fils ? » « Tu es un excellent mécanicien, ton père t'a bien appris. » « Tes connaissances seront sûrement utiles, » demanda timidement Emma. « Je vais y réfléchir, maman, promis Samuel. » Honnêtement, il voulait crier tout de suite. « Oui, bien sûr. » Il y avait juste un problème. Mélanie. Son amour. C'est ce qui le retenait en ville. Il y avait rencontré Mélanie, il n'y a pas si longtemps. Mélanie travaillait comme serveuse dans un café près de l'atelier où travaillait Samuel. Les amoureux rentraient ensemble du travail chaque soir. Au début, Samuel accompagnait Mélanie jusqu'à chez elle, où elle louait une chambre chez une vieille femme à Cariatre, puis il partait vers sa résidence. Des conversations légères, des blagues, des baisers, tout était si doux. Mais dans la tête de Samuel, l'idée de revenir dans son village natal était solidement ancrée. Un jour, un soir d'automne, il demanda à Mélanie. « Viendras-tu avec moi au village ? » « Je viendrai, » répondit Mélanie sans hésitation. Samuel fut légèrement déconcerté, puis se réjouit. Cela signifiait qu'il n'avait pas fait erreur dans le choix de sa petite amie. Elle l'aimait, puisqu'elle était prête à le suivre jusqu'au bout du monde. Mélanie avait vraiment beaucoup aimé Samuel, et elle craignait tellement qu'il disparaisse. Mais le village ne l'effrayait pas. Elle y avait grandi elle-même. Vrai, à 16 ans, elle avait dû quitter son village natal après la mort de sa mère. Il n'y avait plus que son beau-père, qui buvait beaucoup, et après avoir bu, essayait de s'approcher de la pauvre fille. C'est ainsi que Mélanie partit en ville. Elle réussit à entrer dans une école de couture, et elle obtint même une place en internat. Mais après la fin de l'école, ils la laissèrent à la dérive. Et où pouvait-elle s'installer dans une grande usine de couture en ville ? Mais pour des miettes. Elle ne voulait pas non plus aller travailler avec les couturières clandestines, elle savait que cela ressemblait à de l'esclavage. Alors elle décida de travailler dans un café. Là aussi, on ne lui payait pas des millions, mais au moins, ça lui convenait. Les chefs parfois, avec des produits invendus, pouvaient partager. Et ils nourrissaient généreusement la pauvre orpheline. Au début, Mélanie travaillait comme plongeuse, puis elle a progressé. Elle est devenue serveuse. Mélanie habitait chez la vieille femme, près du café. La moitié de son salaire allait pour la location de la chambre étouffante, mais Mélanie croyait que tout changera un jour dans sa vie. C'est ce qui se passa lorsqu'elle rencontra Samuel. La vie s'est mise à briller de nouvelles couleurs. Pour lui, elle était prête à suivre n'importe où. Emma fut très surprise de voir son fils avec une fille. Même s'il laissait entendre que quelqu'un viendrait. Mais sa mère ne l'a pas compris, elle pensait qu'un ami qui avait également décidé de s'installer au village viendrait. Mais il s'est avéré qu'il était venu avec une fiancée. Elle est si gentille, accueillante et respectueuse. Dès la première rencontre, Emma commença à appeler Mélanie sa petite-fille. Au début, Mélanie rougissait, était perdue. Après tout, elle avait une seule mère. Et voilà, une femme étrangère. Mais bientôt, elle s'habitua à Emma, et elle devint comme une fille pour elle. Elle appelait elle-même Emma sa mère. En février, ils ont célébré leur mariage et ont commencé à vivre à Troyes, partageant un bonheur commun. Samuel et Mélanie se demandaient pourquoi ils avaient décidé d'essayer de vivre en ville. La vraie vie, la voici, au cœur des steppes au rare bosquet. Même les tempêtes de neige étaient une mélodie agréable. Ce n'est pas comme le bruit incessant des rues de la ville. Puis arriva ce fameux mois de mars. On a proposé à Mélanie de travailler au club. C'était le seul endroit culturel du village qui n'avait pas encore fermé. À part le petit magasin. Dans ce village, la plupart des habitants étaient des personnes âgées. Quel divertissement pouvaient-ils avoir ? Même aller au club pour le 8 mars ou le Nouvel An. Tout le monde discutait, et les travailleurs culturels organisaient des fêtes pour les enfants. Tout était fait de bon cœur. Il y avait une dizaine d'enfants dans le village, ce qui était assez pour leur petit village. Le matin, ils couraient vers la voiture qui les emmenait à l'école dans le village voisin. Le soir, en rentrant, ils se précipitaient au club, où ils apprenaient de nouvelles danses, des poèmes et des chansons. Auparavant, c'était Agatha, la directrice artistique, qui s'occupait d'eux. Mais ce n'était pas pour longtemps. Son fils l'avait emmené en ville. Oh, comme les gens étaient inquiets à ce moment-là. Ils craignaient que le club ne ferme. Puis quelqu'un a pensé à Mélanie. Il l'avait entendu chanter à son propre mariage. Et elle chantait vraiment bien. Ils lui ont parlé, puis ont informé les autorités locales qu'il y avait une personne prête à travailler. Ils ont donné leur accord. Pour les quelques sous qu'ils payaient au directeur artistique, il était plus facile d'embaucher quelqu'un que de fermer le club. Même si on le fermait, il faudrait quand même surveiller le bâtiment. Mélanie a accepté avec joie. Elle s'était produite dans son village pendant son enfance. Et ce n'était pas grave si l'argent n'était pas énorme. Il y avait leur propre jardin, un bon mari qui s'en sortait bien. Emma était également heureuse pour sa belle-fille. Elle était une personne importante dans le village, une travailleuse culturelle. Et Samuel ne s'y opposait pas. Pourquoi Mélanie devrait-elle rester à la maison toute la journée ? Quel travail si elle le souhaite ? Quant à lui, il s'était engagé auprès de ce fermier. Tristan était ravi d'avoir un gars compétent dans sa ferme. Il ne buvait pas, il s'y connaissait en mécanique. Samuel a reçu son propre tracteur tout de suite, un modèle étranger. Il y avait même la climatisation dans la cabine. Samuel était flatté d'une telle confiance. De plus, il jouissait d'une certaine autorité auprès des autres mécaniciens qui, voyant qu'il s'y connaissait en mécanique, cherchaient toujours à lui demander quelque chose, que ce soit professionnel ou non. Samuel aidait, réparait, donnait des conseils. Il était prêt à aider en général. Oui, le printemps était harmonieux, rapide. Mars est passé inaperçu. Et voilà qu'avril comptait les jours. La neige avait fondu. Pas de pluie. Le soleil brillait, la terre s'asséchait, demandant de l'attention. Les hommes n'avaient pas eu le temps de se retourner que déjà il était temps de sortir dans le champ. La terre s'était reposée pendant quelques années. Ils connaissaient leur métier. Samuel aussi. Ils partaient dans les champs le matin, et jusqu'au soir. Un matin, Mélanie se réveilla la première, alertée par une angoisse incompréhensible, comme si quelqu'un lui avait tiré sur l'épaule. Elle ouvrit les yeux, Samuel dormait paisiblement à côté d'elle, Emma était dans sa chambre. Mélanie soupira, chassant toutes les inquiétudes, se blottit contre son mari. Comme il était cher. Une vague de tendresse l'envahit. Comme elle était heureuse que la vie l'ait amenée à Samuel. L'unique, pour toute la vie. Mélanie embrassa doucement le bout du nez chaud de son mari, il dort et ne sait rien. La jeune femme sourit. Oui, aujourd'hui elle lui dirait certainement. Mélanie se pressa davantage contre son mari et commença à ronronner de plaisir, imaginant la joie de son mari. Oui, ils auraient un bébé. C'était sûr. Mélanie, hier matin, avait été confirmée à la clinique du district et Samuel était rentré tard du champ, elle avait décidé de le réjouir le matin. Samuel ouvrit les yeux, sourit. Mélanie, tu es déjà réveillée. Pourquoi si tôt ? Dors, ma chérie. Il serra sa femme dans ses bras et elle s'endormit. Samuel se lève tranquillement et se rend dans la cuisine. Sur la table, préparée par Mélanie depuis le soir, sous une serviette blanche, son petit déjeuner préféré, ses crêpes préférées, l'attendait. La bouilloire gronde et Mélanie sursaute. Elle a failli ne pas se réveiller pour envoyer son mari au champ. Non, il a toujours été comme ça, il se préparait tranquillement, prenait un sac de provisions, lui aussi préparait le soir, et partait au travail, ne voulant pas réveiller sa femme. Il ne se rend pas compte, bêtement, qu'elle est heureuse de le voir partir. Et aujourd'hui, je dois lui dire la chose la plus importante. Quand Samuel l'apprendra, il sera heureux de travailler toute la journée. Mélanie est à peine sortie du lit qu'elle entend soudain un chien aboyé dans la cour et des voix d'hommes. La jeune femme regarde anxieusement par la fenêtre et sursaute. Une brume d'un blanc laiteux recouvre l'aube à pelle ébranlée. Où était-ce de la fumée ? Mélanie croit même sentir une odeur de fumée. Tristan et Tyler, l'un des mécaniciens, traversaient rapidement la cour en direction de la maison. Samuel, lui aussi, avait entendu les premiers visiteurs et se hâtaient déjà de sortir. Ils discutèrent de quelque chose sous le porche. Puis Samuel retourna à la maison et commença à faire ses valises en toute hâte. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda Mélanie, regardant anxieusement à l'extérieur de la chambre. « Le champ est en feu, » répondit rapidement Samuel. « C'est loin de chez nous, mais il y a tellement de vent que c'est forcément là. Il faut éteindre le feu tout de suite. » Mélanie sursaute en imaginant les problèmes que le feu pourrait causer. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? » Samuel sourit affectueusement. « Ne t'inquiète pas, nous allons vaincre ce feu en rien de temps. » « D'où vient-il ? » Les hommes disent qu'il vient de la région voisine. « Samuel, fais attention dehors. » S'exclame Emma, qui s'est également réveillée et se précipite vers son fils, ne soit pas trop héroïque. « Tu as appelé les pompiers ? » « Oui, mais jusqu'à ce qu'ils arrivent. » Samuel fait un signe de la main en signe d'agacement, puis sourit. « Prends soin de toi, » murmure Mélanie. Mélanie se tint sur le pas de la porte et observa le pas rapide de Samuel qui se dirigeait vers les hommes, et une sorte d'anxiété lui serra douloureusement le cœur. C'est peut-être parce qu'elle n'a pas dit à Samuel la chose la plus importante. Ce n'est pas grave, il le découvrira en rentrant à la maison. Mélanie rentre dans la maison. Il n'a même pas eu le temps de boire son thé, remarque-t-elle avec agacement en entrant dans la cuisine, et comment fait-il ? Il a faim. Il a toujours été comme ça, soupire Emma. Dès qu'il se passe quelque chose quelque part, il court pour aider. Si Dieu le veut, ils auront fini dans une heure. Peut-être que Tristan les laissera faire une pause, mais probablement pas. Les deux femmes restèrent silencieuses, et un malaise s'installa dans leur cœur, comme une toile d'araignée autour de leurs entrailles. La fumée empestait déjà si fort qu'il était difficile de respirer. Le feu de la steppe avait déjà atteint la zone la plus proche du village, les branches à la lisière de la forêt crépitaient, les pécoussins de feuilles mortes couvaient, et les oiseaux, qui s'étaient déjà installés sur leur nid, se cachaient. Ils mourront, mais ils n'abandonneront pas toute leur progéniture. D'autres membres de leur famille hurlaient désespérément dans la forêt, et c'était effrayant, la douleur et l'horreur s'entendaient dans leur polyphonie. Les hommes se précipitent pour éteindre le feu avec des pelles, des fourches et des chiffons. Bientôt, un tonneau d'eau est apporté et les choses s'accélèrent. Samuel sur son tracteur labourant la forêt, le champ, proche du village, pousse un cri d'horreur, du champ au lac, une colonne de feu s'élève. Apparemment, le feu a rampé le long de l'aib comme un serpent, puis, sous l'effet du vent, il a pris de la force et s'est élevé. Encore un peu, et il se répandra dans les roseaux, et là. Ce n'est pas bon. Tout le lac va s'enflammer. Il y a tellement de roseaux là-dedans, il y a un oiseau qui est assis là-dedans, et il ne sortira pas du nid. Tout le monde va mourir. Samuel, voyant un tel désastre, se précipita à toute vitesse pour barrer la route au feu, pour labourer le chemin. Les hommes suivent. Tout le monde lutte contre le feu et maudit les pompiers. Où sont-ils tous ? Pourquoi ne viennent-ils pas à l'aide ? Et ce n'est qu'après d'avoir écrasé le feu, l'avoir éloigné du lac, que le son tant attendu des sirènes s'est fait entendre. Les pompiers ont terminé le travail des hommes, ont établi des protocoles, des rapports et sont partis, et les hommes dans tout cela ont au moins un peu repris leurs esprits. Quelle matinée d'entraînement ils ont eue ! Mais le lac a été sauvé et la forêt a été presque entièrement préservée. Bien sûr, nous devons encore la surveiller, mais le plus gros du travail est fait. Les hommes pensaient que Tristan les laisserait rentrer chez eux, se reposer, se changer, manger un morceau. Tous étaient assis à l'orée de la forêt, se remettant de ce qui s'était passé, discutant. Mais le fermier en décida autrement, il s'approcha et donna immédiatement un ordre. Nous devons finir de clouer l'humidité dans le champ le plus éloigné. Cessez de vous asseoir, mettez-vous au travail, les gars. L'un des ouvriers demande à ce qu'on lui laisse quelques heures pour se reposer. Mais le propriétaire reste sur ses positions, la terre est en train de sécher, tout doit être fait à temps. Et celui qui n'aime pas cela est libre. Seul le calcul ne peut pas attendre. Allez, les gars, dit Samuel, le premier à se lever et à se diriger vers son tracteur, à quoi bon gagner du temps. Plus vite on commence, plus vite on finit. Le champ était immense. Tout le monde travaillait ensemble, mais nous avons terminé alors que le soleil se couchait déjà. Tout le monde était incroyablement fatigué, y compris Samuel. Il est rentré chez lui sur son tracteur, les yeux fermés, épuisés. Il roulait sur un vieux chemin de terre qui longeait la forêt jusqu'au village et qui était rarement emprunté. Comment a-t-il pu manquer ce tuyau ? Un petit bout de tuyau rouillé, sorti de terre après l'hiver. Personne ne peut dire aujourd'hui d'où il vient. Samuel était très fatigué, le tracteur roulait et il était pressé de rentrer à la maison pour retrouver sa femme bien-aimée et un délicieux dîner préparé par sa mère. À pleine vitesse, il s'est heurté à ce morceau de fer. Le tracteur, heurtant l'obstacle, s'est déporté sur le côté. Il y avait une forte pente. En quelques secondes, le tracteur s'est soudainement incliné sur le côté, puis s'est effondré sur la route. Tout cela s'est passé sous les yeux de Bernard, qui conduisait derrière Samuel. Bernard a sauté de son tracteur et s'est précipité pour sauver son ami. Le tracteur est couché sur le côté et Samuel se trouve à l'intérieur. Il est très contusionné, les éclats l'ont blessé. Il saigne. Il est inconscient. Les autres hommes sont venus et ont sorti Samuel, mais il était inconscient. Tristan est arrivé, et la première chose qu'il a faite a été de regarder le tracteur. Il a serré les dents en voyant ce qui était arrivé à son beau garçon. Puis il a regardé l'ouvrier. Tristan, lui crie à Bernard, Samuel doit être transporté à l'hôpital immédiatement. « Amen ta Jeep, on va le mettre sur la banquette arrière. » « À quoi sert la Jeep ? » répond froidement le propriétaire, appelle une ambulance. « Samuel sera peut-être mort quand l'ambulance arrivera, » crie les deux hommes en même temps. « Il va mettre du sang partout dans mon salon, » dit Tristan, « allez-vous le nettoyer après ? » « Tu as détruit le tracteur, maintenant tu veux salir ma voiture. » Tristan sauta dans sa Jeep, crie à qu'il avait appelé une ambulance et partit. L'ambulance tarde à venir et Samuel ne reprend pas ses esprits. Ils ont pensé l'emmener sur un tracteur, mais celui-ci l'aurait secoué sur la route et n'aurait fait qu'empirer les choses. Enfin, ils entendent le son d'une sirène lointaine. Ils poussent un soupir de soulagement, ils vont pouvoir sauver Samuel à temps. Mélanie apprend par Bernard ce qui est arrivé à Samuel. Il a accouru comme un homme effrayé et lui a tout raconté. Les yeux de la jeune femme sont devenus noirs et ses jambes ont lâché. Bernard a à peine le temps de la rattraper. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? » dit-il avec effroi. « Tout va s'arranger. » « Tu verras. » Le médecin de l'ambulance a dit qu'ils allaient lui faire une transfusion sanguine et qu'il se remettrait. « Il faut que j'aille le voir, » chuchote Mélanie, « il faut que je sois là pour lui. » « C'est la nuit. » Repose-doigts et ne dis rien à Emma, sinon son cœur risque de lâcher. Mélanie soupire lourdement. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Un cri retentit dans le couloir, puis le bruit d'un corps qui tombe. Elle et Bernard se sont précipités dans la maison et Emma était allongée, elle entendait sa belle-fille parler à l'ami de son fils. Mélanie ranna sa belle-mère à la raison, la conduisit dans sa chambre, puis toutes deux restèrent assises, silencieuses, ne pensant qu'à une chose. Samuel ira mieux. Mélanie compose le numéro du service de chirurgie de l'hôpital de district. « Jeune fille, il est 6 heures du matin. » « Pourquoi appelez-vous si tôt ? » entendit-elle une voix féminine mécontente au téléphone. « Excusez-moi, » chuchote Mélanie, « je voudrais savoir comment Samuel se porte après l'accident. » « On vous l'a amené hier soir. » « La voix dans le combiné s'est tue. » « Vous m'entendez ? » « Allô ? » dit Mélanie d'une voix plus forte. « Ma fille, appelle-moi après 9 heures quand les médecins arriveront, a répondu la personne au téléphone. » « D'accord, j'appelle. » « Dis-moi juste s'il est revenu à lui. » La personne ne répond pas. Un petit bip retentit dans le combiné. Emma jeta un coup d'œil dans la pièce. « Que disent les médecins ? » demanda-t-elle à voix basse. « Ils disent que c'est bon, » a menti Mélanie. « Les médecins en diront plus après 9 heures. » « L'important, c'est qu'ils soient en vie, » dit Emma en expirant. « Vivant, » répéta Mélanie. Une demi-heure plus tard, elle se précipite à l'arrêt de bus. Mélanie a finalement décidé d'aller à l'hôpital. Elle devait parler au médecin. Peut-être pourra-t-elle voir son mari. L'arrêt de bus se trouve à l'extérieur du village, à 2 km de là, sur l'autoroute. C'est ce qu'avaient décidé les autorités du district, et maintenant, par mauvais temps, les quelques villageois devaient parcourir près de 2 km pour se rendre au centre du district. Heureusement, il faisait chaud ce matin de mai. C'était le printemps, la nature était odorante et joyeuse. Le soleil du matin, comme baigné de rosée, souriait et donnait généreusement sa chaleur. Le cœur de Mélanie se sentait lui aussi plus chaud. L'anxiété s'est un peu dissipée. Pour une raison ou pour une autre, elle se dit que tout ira bien. Une Jeep rattrapa Mélanie, non loin de l'arrêt de bus. Tristan a regardé par la fenêtre et lui a proposé de l'emmener. Mélanie a d'abord voulu refuser, parce qu'elle avait entendu comment le fermier s'était comporté hier. Mais elle s'est dit qu'il avait peut-être compris. Elle serait confortablement installée, et c'est tout ce qui comptait. Dans sa position, elle devait être prudente, et le bus était si secoué. En chemin, Tristan a posé des questions sur Samuel, sur Emma. Puis, près de l'hôpital, il dit soudainement à Mélanie. Oui, laisse Samuel aller mieux. Il a fait des bêtises, maintenant il a le tracteur sur la conscience. Qu'est-ce que tu veux dire, dit Mélanie, confuse. C'est comme ça. Quand je l'ai embauché, il a signé un papier disant qu'il était responsable de la sécurité de l'équipement. Et là, il a pratiquement abîmé le tracteur. Alors Mélanie, il va devoir me dédommager pour les dégâts. Cela va représenter 20 000 dollars de réparation. 20 000 dollars ? Pâlie Mélanie, où allons-nous trouver cet argent ? Tu sais que nous vivons très modestement. Et c'est ce qui vous préoccupe. Quand elle sortira de l'hôpital, laissez votre mari réfléchir à la façon dont il va me rembourser. Qu'il fasse un emprunt. Je m'en moque. Il doit rembourser l'argent. Comment est-ce possible, s'indigne Mélanie, c'est vous qui avez provoqué cette situation. On m'a dit que vous n'aviez pas laissé les hommes se reposer après l'incendie. Ils ont été fatigués toute la journée. Et quand, quand Samuel s'est écrasé, vous ne leur avez même pas donné d'aide. Et je ne suis pas médecin, sourit le propriétaire, et puis, on l'a aidé. Que attendez-vous de plus de moi ? Très bien, laissons-le aller mieux. Mélanie a sauté de la voiture sans remercier le chauffeur. Une fois de plus, le cœur de la jeune fille se sert de lourd pressentiment, que va-t-il se passer d'autre ? Elle entra dans la salle d'urgence, inquiète, et regarda autour d'elle, impuissante. Le gardien s'approcha d'elle et la regarda d'un air interrogateur. Oui, je dois m'enquérir de l'état d'un patient. Demandez donc à l'infirmière de garde, lui dit l'homme en hochant la tête d'un air compatissant et en la conduisant dans un petit bureau. Là, à la table de travail, était assise une femme aux proportions énormes, qui mangeait du poulet fumé avec appétit. Pour une raison inconnue, s'avumit Mélanie mal à l'aise. Une nausée désagréable lui monta à la gorge. La femme, la voyant, s'essuya précipitamment la bouche et, finissant le dernier morceau, demanda. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Pour une hospitalisation ? Non, je voudrais savoir comment se sent Samuel, qui a été amené hier après l'accident. L'infirmière hausse les sourcils en refermant la barquette de poulet, appelée la chirurgie. Je l'ai fait, mais ils m'ont dit de rappeler plus tard. Mais vous voyez, je ne peux pas rester là à attendre. Qu'est-ce qu'il y a à attendre ? Renifle l'infirmière avec indifférence. Votre Samuel est mort, ils l'ont déjà emmené à la morgue. Mort comment ? murmure Mélanie. Ses yeux sont devenus noirs et elle ne se souvient plus de rien. La jeune fille s'est réveillée avec une odeur âcre. Cette même tante lui piquait littéralement le nez avec un coton-tige d'ammoniaque. Mélanie est allongée sur le canapé, dans le même bureau. Voilà, elle est réveillée, dit l'infirmière avec satisfaction. Zoé, éloigne-toi de la fille, j'ai compris. Rentrez chez vous. Une autre voix se fait entendre, un peu indignée et dure. C'est alors que Mélanie aperçoit une autre femme en robe de chambre. Probablement un peu plus âgée qu'elle. Elle lui a demandé comment elle se sentait et l'a aidée à se lever. Elles sont sorties prendre l'air. Vous pardonnerez à ma collègue son indélicatesse. Zoé l'a dit sans réfléchir. Est-ce qu'on peut dire des choses pareilles aussi facilement ? S'excuse la jeune fille, c'est juste un épuisement professionnel, je suppose. On ne ressent plus la douleur des autres. Mais cela ne l'excuse pas, bien sûr. Je suis désolé, c'est donc vrai. Samuel est mort, demande Mélanie, et l'âme jaillisse de ses yeux. Malheureusement, oui. Je ne peux pas vous donner les détails. Viens, on va se calmer un peu et je vais t'emmener chez le médecin. À ce moment-là, la jeune fille a reçu un coup le téléphone de quelqu'un. Son visage a changé. Elle était au téléphone, mais elle regardait toujours Mélanie. « Qui es-tu Samuel ? » demanda-t-elle après l'appel. « Je suis sa femme. Le médecin-chef veut vous parler. Venez, je vais vous raccompagner. » Mélanie n'a pas compris où on la conduisait. Elle n'a pas écouté les paroles de réconfort. « Comment est-ce possible ? » Hier encore, Samuel était là, bien vivant. Et puis, il avait craqué et s'était enfui. Mélanie le voyait quitter la cour dans la brume de l'incendie qui approchait. « Oh, si elle avait su hier ! » Elle l'aurait retardée, elle l'aurait empêchée de sortir, elle aurait peut-être été blâmée, mais Samuel serait encore en vie. Mais pouvait-elle remonter le temps ? Dans le bureau du médecin-chef, elle est accueillie par un petit homme en blouse blanche. Il passe son bras autour des épaules de la jeune fille et l'installe dans un fauteuil moelleux. La secrétaire apporte un verre d'eau. Le médecin-chef s'assied à côté d'elle. D'un air compatissant, il serre légèrement les paumes de Mélanie dans sa main. « Sois forte, ma chérie. » C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, la mort ne demande pas quand elle arrive. Et nous, les médecins, ne sonnent malheureusement pas des dieux. On m'a dit que le médecin de l'ambulance avait promis que Samuel serait sauvé. Et puis ce matin, ils ont dit au téléphone aux urgences que tout allait bien. Le médecin de l'ambulance ne pouvait rien affirmer. « Et au poste, c'est une stagiaire qui vous l'a dit. » Elle n'avait pas le droit de dire de telles choses. « Nous pensions vous appeler plus tard, mais vous êtes venue. » « Pardonnez à l'infirmière des urgences d'avoir manqué de tact, nous la punirons. » « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » répète Mélanie. Le médecin soupire, hésite comme s'il rassemblait ses idées, puis explique que Samuel a été amené pour une hémorragie interne massive. Ils avaient prévu de faire une opération de diagnostic au début, mais avant qu'elle ne commence, le patient est tombé malade et est mort sur la table d'opération. Tout s'est passé très vite. Nous n'avons rien pu faire pour l'aider. Le pathologiste vient de m'appeler pour me dire qu'il s'agissait d'un caillot de sang. L'hémorragie massive l'a fait bouger. Le caillot a obstruit le vaisseau et la mort a été instantanée, a déclaré le médecin, « Vous comprenez, nous étions impuissants dans cette situation. » Mélanie a écouté en silence et a pleuré, et le médecin a dit quelque chose, a dit quelque chose, tout en lui serrant doucement la main. Puis, il lui a proposé de lui faire une sorte d'injection de sédatif. « Je ne devrais probablement pas, » se souvient Mélanie, « Je suis enceinte. » Le médecin secoue la tête et soupire lourdement, « Pauvre fille. » « Tu dois t'accrocher, il faut que tu sois encore plus forte maintenant. » Essaie de penser d'abord au bébé, et ensuite les problèmes s'estomperont un peu. Ensuite, il a demandé à Mélanie dans quelle voiture elle s'était rendue à l'hôpital et lui a proposé une voiture de fonction pour qu'elle puisse rentrer chez elle. La jeune fille acquiesce. Elle n'avait pas à force d'aller à la gare routière. « Essayez de vous reposer, » lui a-t-il conseillé en installant soigneusement Mélanie dans la voiture de fonction. « Rentrez chez vous, dormez un peu et, lorsque le temps sera écoulé, n'oubliez pas de vous inscrire à notre clinique prénatale. » Le médecin était très attentionné. Il compatissait sincèrement avec la jeune fille et semblait faire de son mieux pour soulager au moins un peu sa douleur. « Et Samuel ? » « Comment est-ce qu'on peut venir le chercher ? » répond Mélanie, qui a déjà repris ses esprits dans la voiture. « Le corps peut être récupéré à la morgue cet après-midi et les papiers seront prêts. » « Y a-t-il quelqu'un d'autre pour s'occuper de l'organisation des funérailles ? » Le médecin-chef lui touche doucement le bras. « Vous ne devriez pas avoir à vous occuper de tout vous-même. » « Samuel n'a plus qu'une vieille maman, sans blotte Mélanie, personne d'autre. » « Eh bien, je vois. » « Vous essayez de garder votre sang-froid après tout. » Il a claqué la portière de la voiture et s'est dirigé d'un pas vif vers l'hôpital. Mélanie fixa son dos et une pensée lui traversa l'esprit. « Quel bon médecin ! » « Pas comme cette grosse femme dans la salle d'attente. » « Quel est le nom du médecin-chef ? » Elle n'a pas demandé. Ou bien l'avait-il dit et elle ne s'en souvenait pas. De toute façon, qu'importe son nom. Pendant tout le trajet jusqu'au village, Mélanie a pleuré en silence. Le chauffeur se taisait, regardant la route d'un air mossade. Emma se tenait devant la maison. La vieille femme s'appuyait sur un bâton noué au lieu d'une canne et attendait de voir ce que sa belle-fille allait dire. Sa mère comprit tout de suite à son regard qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Ce n'est que lorsque Mélanie lui a dit « Samuel est mort. » Emma est tombée raide morte, le cœur de sa mère ne l'a pas supporté. Bernard s'est occupé de l'organisation des funérailles de Samuel et d'Emma. Tout le monde a participé financièrement, sauf Tristan. Dès qu'il a appris la mort de Samuel, il s'est précipité chez Mélanie en criant qu'elle devait maintenant rembourser la dette pour la réparation du tracteur. La pauvre femme n'a pas pu lui répondre. Elle se contente de pleurer à chaudes larmes. De quelle réparation pouvait-elle parler maintenant, alors qu'elle avait perdu son mari et sa belle-mère, qui étaient comme une mère pour elle. Et Tristan n'arrêtait pas, menaçait de porter plainte. Puis, il y a eu l'enterrement, la veillée. Mélanie ne se souvenait pas très bien de tout cela. Grâce aux voisins. Et tous les autres villageois. Ils l'ont soutenu du mieux qu'ils ont pu. Il est difficile d'imaginer comment la jeune femme a pu survivre à tout cela. Il est également difficile de comprendre comment elle n'a pas perdu son bébé à cause de cette expérience. Mais c'est probablement cette petite vie, qui venait de naître à l'intérieur de Mélanie, qui lui a donné de la force. Mais c'était tellement amer et douloureux. Elle n'avait jamais dit à son mari qu'ils allaient avoir un bébé, n'est-ce pas ? Elle n'en avait pas eu le temps. Et Emma n'était pas heureuse de cette nouvelle. Maintenant, il serait protégé sur terre par les anges. Le temps passa et la douleur s'atténua un peu. Il fallait passer à autre chose. Mélanie réfléchit longtemps à ce qu'elle devait faire. Peut-être quitter le village. Mais où ? Son beau-père ne serait pas content de la voir partir. Et elle ne voulait pas retourner dans sa ville natale. Elle n'avait pas d'autre endroit sur terre que ce village, où elle pourrait se mettre à l'abri de toutes les difficultés et donner naissance à son enfant en toute tranquillité. Et seul le peu scrupuleux Tristan venait presque tous les jours lui rappeler son devoir. Mélanie ne comprenait sincèrement pas pourquoi elle devait payer quelque chose. Une fois, elle a même tenté de menacer le fermier d'aller à la police. Ce à quoi il s'est contenté de rire. Allez à la police ? Allez-y. Mon gendre est le chef de la police. Ils s'occuperont de vous. Mais d'où venez-vous ? Tu t'es peut-être enfui de ta ville. Et peut-être que vous avez fait ce que vous faisiez là-bas. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtises, s'indigne Mélanie. Peut-être des bêtises. Et mon gendre trouvera bien une affaire à te mettre sur le dos. Alors tu ne bouges pas et tu ne fais pas un geste. Et cherche l'argent, lui dit Tristan. C'est alors qu'il s'est présenté chez elle à la fin du mois de mai. J'ai réfléchi, dit-il en s'installant dans le fauteuil préféré d'Emma, j'ai une proposition à lui faire. Quel genre de proposition ? demanda Mélanie avec prudence. Tu as de quoi te réjouir, dit le fermier en ricanant d'un air lubrique. En gros, tu vas travailler pour éponger les dettes de ton mari. Vous avez perdu la tête, s'indigne Mélanie, sortez de chez moi. Écoutez, ne vous battez pas. C'est moi le propriétaire, après tout. C'est ma terre, mon village. Je fais ce que je veux. Et si tu t'y opposes, ta maison peut soudain prendre feu. C'est ce qui arrive. L'installation électrique a brûlé, et tout ça, Tristan sourit effrontément, d'accord, je t'aime bien. Tu deviens un peu grosse, quand même. Honte à toi, s'indigne Mélanie, va-t'en. Si tu ne veux pas le faire à la dure, je le ferai à la dure. Tristan se leva et s'approcha d'elle. Mélanie se plaqua contre le mur. Le fermier l'a attrapée et l'a poussée sur le canapé. S'il vous plaît, non, je suis enceinte, s'écria-t-elle. Tristan est interloqué, pourquoi as-tu gardé le silence ? Personne ne le sait au village. Samuel n'est-il pas un enfant ou quelque chose comme ça ? Mais qu'est-ce que ça peut me faire ? Ta position ne me dérange pas du tout. On ne sait pas comment tout cela se serait terminé, mais à ce moment précis, Mélanie Bernard passe devant la maison. Sans réfléchir, le jeune homme a sauté par-dessus la clôture, s'est précipité dans la maison et, d'un coup puissant, a envoyé le fermier dans le coin le plus reculé de la pièce. « Bâtard », murmure Tristan en frottant sa mâchoire meurtrie, « vous en répondrez tous les deux. » « Vous, Bernard, vous répondrez demain de la bastonnade. » « Je vais faire un rapport sur toi », s'écrit Mélanie en larmes. « Écris ce que tu veux, imbécile », dit finalement le fermier, et il quitta la maison en claquant la porte. Mélanie et Bernard restèrent longtemps assis à se demander ce qu'ils allaient faire. Comme promis, Bernard ne travaillait plus pour le fermier. Il se rendait désormais tous les jours au centre de quartier. Il y a trouvé un emploi dans une entreprise de transformation du bois. Tous les autres hommes continuaient à travailler pour Tristan. Bernard s'est rendu compte que dans cette situation aussi, tout le monde se tairait, ne soutiendrait pas Mélanie. Non pas parce qu'ils ne la croyaient pas, mais parce qu'ils avaient peur de se retrouver sans moyen de subsistance. « Mélanie, pourquoi ne pas déménager avec toi dans le centre du quartier ? » « Propose Bernard, loin de ce salaud. » « Nous prendrons un appartement et nous vivrons ensemble. » Bernard aimait bien Mélanie, et depuis quelque temps, il osait lui parler. L'occasion se présentait. « Merci Bernard, mais je ne peux pas faire ça. » « Je ne t'aime pas. » « Tu es un très bon ami, c'est tout. » « J'aime Samuel. » « Mais il est parti. » « Et tu dois passer à autre chose. » « Je suis enceinte. » Bernard, en entendant cela, a regardé Mélanie avec surprise, puis s'est soudainement agenouillée devant elle, et a chuchoté. « Mélanie, chérie, c'est merveilleux. » « Samuel va avoir un fils. » « Je l'élèverai comme j'élèverai le mien, et je ne te reprocherai jamais rien. » « Fais-moi confiance. » « Bernard, tu es un homme bon. » « Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. » « Comprends-moi. » Bernard se releva, soupira, acquiesça. « Et sur le seuil, il s'est déjà retourné et a dit. » « Je comprends tout, et tu me pardonnes. » « Et sache que je t'aiderai toujours. » « Tu n'as qu'un mot à dire. » « Et ne t'inquiète pas pour Tristan. » « Je crois que je sais comment le calmer. » « Et il partit. » « Mélanie ferma la porte à clé et resta éveillée la moitié de l'année. » « Elle se demandait ce qui allait se passer ensuite. » « C'était un peu gênant de faire ça à Bernard, mais elle était honnête. » « Elle ne l'aimait pas. » « Que dit le cœur ? » « C'est bon, mon petit, on va s'en sortir. » murmura-t-elle en caressant son ventre à peine visible. « Tout va bien se passer. » « Maman est avec toi, et papa et grand-mère sont là-haut, au ciel, à nous regarder. » « Ils sont toujours avec nous. » Le soir suivant, le fermier revint. En le voyant, Mélanie palit d'horreur. La journée d'hier allait-elle se répéter. « Eh bien, » dit Tristan d'un ton sombre, « je ne te toucherai plus. » « Vis, mais essaie de ne pas me montrer ton visage. » Il se retourna et partit, laissant Mélanie complètement déconcertée. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi le fermier avait-il changé si soudainement ? » Elle ne savait pas qu'il s'agissait de Bernard. « Chaque agglomération plus ou moins importante a son propriétaire. » « Et ce ne sont pas des citoyens respectueux des lois. » « Si étranges que cela puisse paraître, ils sont honorés et respectés par les autorités locales. » « La police ne les touche pas. » « Parce que ses camarades, ses messelles, ses sponsors et ses petits escrocs aident la police à les retrouver. » « Il y avait un tel gardien dans ce quartier. » « C'est lui que Bernard est allé voir. » « Caleb était majeur, il avait fait plusieurs séjours en prison. » « Il est maintenant installé dans un centre de quartier éloigné, où il vend des fruits et des légumes. » « Il y avait plusieurs points de vente. » « Entre-temps, il faisait de bonnes actions et résolvait des conflits pour lesquels les gens n'osaient pas s'adresser à la police. » « Bernard est entré en contact avec lui par l'intermédiaire du propriétaire de la Syrie. » « Il lui a demandé de le piéger en lui expliquant la situation. » « Cette femme doit vous être très chère pour que vous vous impliquiez autant, » a fait remarquer le propriétaire. » « En effet. » « Son mari était un de mes amis. » « Elle est seule maintenant, enceinte. » « Et ce vieux bouc a décidé qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. » « Le propriétaire est un homme compréhensif et juste. » « Il contacte immédiatement Caleb et, une heure plus tard, Bernard est déjà chez lui. » « Le vieil azerbaïdjanais, les principales valeurs, malgré son passé douteux, étaient la famille et les enfants. » « Il a donc accepté d'aider à calmer le fermier déchaîné. » « Après le départ de Bernard, il téléphone au chef de la police. » « Écoute, ah, dit Caleb, après une salutation et quelques mots sur la météo et sa vie personnelle, il y a un gamin qui vient me voir et qui se plaint de ton beau-père. » « Il m'a dit ce que faisait Tristan. » Le chef de la police n'était pas sans savoir ce qui se passait, mais il préférait rester discret. Le chef de la police est juré de faire entendre raison à son beau-père et Tristan s'est bientôt retrouvé dans le bureau de son jambre. « On ne sait pas de quoi ils ont parlé, mais le fermier est sorti du bureau rouge comme un cancer. » « Il est ensuite rentré chez lui et a parlé à Mélanie. » « Il lui a promis de ne pas lui faire de mal. » « Et il a tenu parole. » « Mélanie expire. » « Elle ne croyait même pas qu'il n'y aurait plus de bouleversements. » « Mais il y en a eu. » « Elle vécut tranquillement, se rendit régulièrement à la clinique prénatale, se prépara à devenir mère. » Bernard lui rendait visite de temps en temps, mais il restait ami. Bernard n'a jamais parlé du fait que Mélanie avait accepté d'être avec lui. Il a compris que le cœur de la jeune femme lui était fermé. Même s'il l'aimait sincèrement. Bernard aidait Mélanie à la maison. En août, il lui apporta du bois et du charbon, répara un peu le toit. En général, la vie continue comme d'habitude. À l'hôpital du district, le cas d'un patient décédé sur la table d'opération a commencé à être oublié. Eh bien, cela arrive. D'autant plus que dans ce cas, les médecins n'ont pas commis de faute. Tous les documents en parlent. Et seul le jeune chirurgien savait ce qu'il en était vraiment. Il savait, et il s'est eu, parce qu'il ne pouvait rien changer. Calvin est né et a grandi dans ce centre de quartier. Depuis son enfance, il rêvait de devenir médecin. Mais il s'est rendu compte qu'il avait peu de chance. Il est issu d'une famille simple. Sa mère était vendeuse dans un magasin. Son père était chauffeur de boots. Ses parents n'avaient pas les moyens de payer ses études. Et faire des études de médecine gratuitement, c'est comme aller dans l'espace, c'est une chimère. Mais Calvin avait un ami, Earl. Ils étaient dans la même classe. Earl était un élève brillant, un tyran. Il se battait avec quelqu'un et Calvin devait se battre. Que pouvaient-ils faire d'autre ? C'était un ami. Les professeurs ne grondaient jamais Earl. Et comment aurait-il pu le faire ? Ses parents sont très respectés dans le quartier. Son père est le médecin-chef de l'hôpital. Sa mère est une collègue, enseignante à l'école primaire. Mais Calvin est régulièrement convoqué dans le bureau du directeur pour savoir avec qui il s'est encore battu. Pourquoi a-t-il cassé une vitre ou perturbé un cours ? Bien sûr, Calvin n'a pas cassé de fenêtre, ni appuyé sur la sonnette dans le couloir. Il était juste là ces moments-là. C'est Earl qui l'a fait. On ne peut pas dénoncer un ami. Alors Calvin s'est eu. Et puis il en a fait les frais. Une réprimande de ses professeurs et les reproches de ses parents. Les parents, d'ailleurs, ont tout compris et ont reproché à leur fille de couvrir son ami. Calvin s'est contenté de répéter. Ce sont des amis. Les amis ne donnent pas leurs amis. Au fil des ans, les cas de ce genre se sont raréfiés. Earl s'est calmé et Calvin est devenu un élève assidu. En 11e année, lorsque la question de sa future profession s'est posée, Calvin a dit honnêtement à ses professeurs qu'il rêvait de devenir chirurgien. Il a bien étudié et, bien sûr, il peut essayer. Les professeurs se contentent de hausser les épaules, confus. Il serait difficile d'y entrer. Earl, en regardant son ami, a également dit qu'il serait médecin. Ses professeurs le soutiennent. « Tu voulais être avocat, n'est-ce pas ? » Se demande Calvin, ou ton père insiste-t-il. « Cela n'a rien à voir avec mon père, à Wurl. J'ai juste pensé que nous devions continuer à nous serrer les coudes. Nous sommes amis. Amis, à qui est-ce Calvin, mais je ne pense pas que je serai admis. Vous serez tous les deux admis, vous verrez, » lui dit Earl en lui faisant un clin d'œil. « Bientôt, Calvin et ses parents furent convoqués dans le bureau du médecin-chef, et le père d'Eurl, Edouard, proposa de l'envoyer à l'école de médecine. » C'était beaucoup plus facile d'y entrer et l'hôpital était obligé de payer les frais de scolarité. « Bien entendu, les parents de Calvin ont accepté avec joie. Il va sans dire qu'Eurl a reçu la même proposition. Les deux garçons ont été admis. Calvin a passé les examens avec brio. Earl n'a pas eu autant de succès. Mais tous deux ont passé le concours dans la direction visée, et leur vie d'étudiant a rapidement commencé. Ils vivent dans le même dortoir et étudient dans le même groupe. Earl était devenu plus sérieux au fil des ans, il s'investissait dans ses études, mais c'était difficile pour lui, contrairement à Calvin. Ce dernier saisissait tout à la volée. Il aidait aussi son ami à rédiger des dissertations, et lors des examens, il parvenait à lui donner un conseil. Au moment où ils doivent choisir leur spécialisation, ils font partie des meilleurs élèves. Ainsi, l'un, comme il en rêvait, commença à apprendre les subtilités de la chirurgie. L'autre s'est orienté vers l'anesthésiologie. Certes, le père d'Aul le jetait souvent un coup d'œil à l'institut, s'informait des études de son fils, et, manifestement, ses succès étaient soutenus financièrement. Mais personne ne se plaignait. Ni les professeurs, ni Earl lui-même. Calvin a étudié seul. Il a tout accompli de sa propre tête et de ses propres mains. Les années d'études passaient inaperçues. Il n'était pas nécessaire de se préoccuper de trouver un emploi. Bref, les garçons revenaient de bonne humeur. L'humeur de Calvin s'est un peu assombrie lorsqu'il s'est vu refuser un logement de service en tant que jeune spécialiste. Il a vécu avec ses parents âgés. Mais Earl se voit immédiatement attribuer un appartement de deux pièces dans un nouvel immeuble de trois étages au centre du village. Et peu importe que ses parents aient une maison de maître à deux étages. Calvin en est un peu blessé, mais il n'en laisse rien paraître. Il s'est rendu compte qu'en vivant dans la maison de ses parents, il aiderait davantage son père et sa mère. Il verrait sur leur santé. Et Earl ? Il n'y a pas de comparaison possible. Le médecin-chef ferait tout pour son fils. C'est ainsi que la journée de travail a commencé. Il s'est avéré que la charge de travail du service de chirurgie était décente. Même s'il s'agit d'un village, les gens ont toutes sortes de problèmes. Calvin pratiquait des opérations simples et d'autres plus compliquées. Il n'avait pas peur des défis. Earl, lui, l'était. Mais il avait de la chance. Il avait un partenaire dans le service, l'anesthésiste Gérald, déjà médecin depuis des années. Calvin était le seul chirurgien du service. La charge de travail était énorme, mais Calvin n'avait pas l'habitude de se plaindre. Un autre chirurgien est attendu prochainement. Ce n'est pas grave, il peut s'en charger, il sera patient. Ce soir de printemps, un jeune homme est amené en ambulance après un accident. On lui a dit qu'il s'était renversé dans un tracteur. Contusions multiples, fractures, hémorragie interne présumée. Un diagnostic immédiat s'impose. Calvin a immédiatement alerté le médecin-chef. Nous aurons peut-être besoin d'une ambulance aérienne, c'est un patient lourd. Edouard était joyeux ce soir-là. Sa femme fêtait son anniversaire dans un restaurant avec de nombreux invités. Le médecin-chef a écouté le médecin et lui a dit « Ne paniquez pas prénaturément. Au début, essayez de vous débrouiller seul. Et là, on verra. » Une autre difficulté se présente. Le soir même, l'anesthésiste Gérard est victime d'une crise d'hypertension et se retrouve sous perfusion dans la salle de thérapie voisine. Il fallait immédiatement faire appel à Earl. Le médecin-chef se crispe. « Laissez Gérard travailler. » « Sa tension artérielle est de 220 sur 180. » « Quel genre de travailleur est-il ? » « Objecte Calvin. » « Envoyez Colia à l'hôpital. » « Il est déjà ivre. » « Comment a-t-il pu ? » s'indigne Calvin. « Il savait que Gérard ne se sentait pas bien cet après-midi. » « Je lui ai demandé de ne pas boire, pour le soutenir si quelque chose arrivait. » « Je suis le médecin en chef et c'est moi qui décide qui doit se reposer et qui doit travailler. » « Earl a un jour de repos bien mérité. » « Il a un jour de congé et je ne sais même pas ce que c'est, » s'emporte Calvin. « Mais ça n'a plus d'importance maintenant, un homme peut mourir. » « Dans ce cas, appelé l'armée de l'air, nous avons besoin d'une opération d'urgence. » « D'accord, Earl sera là dans un moment. » « Mais il a but. » « Il y a un demi-verre de vin, je l'autorise. » Et bientôt, Earl arriva à l'hôpital. Il fronçait les sourcils, était en colère et passablement ivre. « Vous allez faire une anesthésie dans cet état, » s'exclame Calvin. « Je ne le permettrai pas. » « Je ne te comprends pas, » sourit Earl en se préparant à l'opération. « Tu as un anesthésiste, tu n'as pas d'anesthésiste, tu n'as pas d'anesthésiste, tu n'as pas d'anesthésiste. » « Vous faites ce que vous voulez. » Il s'apprête à quitter le service lorsque le médecin-chef apparaît. Lui aussi en colère et ivre. « Vous avez gâché toute la fête, » dit-il à Calvin d'un air furieux, « sans aviation. » « Tu sais combien ça coûte. » « Mais c'est un cas grave, » objecte Calvin. « Allons au fond des choses. » « Earl, occupe-toi du patient, » ordonne le médecin-chef, avant de se tourner vers Calvin, va te préparer pour l'opération. » Calvin se rend compte qu'il est pris au piège. D'une part, il était urgent de sauver le patient, et d'autre part, comment permettre un collègue ivre de travailler. « Mais finalement, c'est le médecin-chef qui est responsable de tout, et Calvin se rend au bloc opératoire. » Le patient est déjà sur la table. « Earl l'avait anesthésié. » « Il suffit de l'inciser, » dit-il en souriant, « il est de toute façon hors d'état de nuire. » « Imbécile, » lui dit simplement Calvin, « regarde les signes vitaux. » C'est à ce moment-là que la machine émet un signal sonore désagréable. Le cœur du patient s'est arrêté. Toutes les mesures de réanimation ont été prises, mais le cœur n'a pas pu être remis en marche. Par la suite, alors que Calvin était assis par terre, désespéré, juste devant la table d'opération, le médecin-chef est entré dans la salle d'opération. Il jette un coup d'œil à son fils endormi à la fenêtre, puis lance un regard noir à Calvin. « C'est votre faute, » siffle le médecin, « vous avez mis le patient en danger. » L'infirmière, qui était à ses côtés depuis le début, n'a pas pu se taire et a pris la défense du chirurgien. Calvin n'avait encore rien fait quand le cœur s'est arrêté. « Je peux le confirmer. » « Confirmer, vous dites, » dit lentement le médecin en chef, « c'est bien. » « En fait, je conseille à tout le monde de se taire. » Le patient est mort parce qu'un caillot s'est détaché. « Vous le savez sans autopsie, » demanda Calvin d'un air fatigué, et il tourna les yeux vers Earl. « Je pense qu'il y a eu une erreur dans l'anesthésie. » « Taisez-vous, taisez-vous, » siffla le médecin-chef, « si vous voulez rester dans la profession, n'osez même pas penser cela. » « Mon fils n'est coupable de rien, vous comprenez. » « Et si vous résistez, on vous accusera de tout, et votre infirmière aussi. » « Vous voulez voir si ça marche ? » « Et il est parti avec son fils. » Calvin s'assit ainsi à côté du patient mort, le regard fixé sur un point. « Ruth, c'est la première fois que je suis confronté à un décès, » dit-il lentement, « vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est difficile. » « C'est aussi difficile de réaliser que cela aurait pu ne pas arriver. » L'infirmière soupire, il a un ami au ministère régional. « Calvin, ne disons rien. » « Nous n'avons rien fait. » « Si tout se sait, ce sera sans nous. » « Sinon, nous n'aurons plus de vie. » « Tu crois que c'est le cas, » sourit Calvin, le pathologiste écrira ce qu'il faut. » « Tu l'as déjà compris. » « Comment suis-je censé continuer à travailler ici ? » « Travailler et se taire. » Calvin répond par un hochement de tête fatiguée, et le mystère ne dépasse pas le service de chirurgie. « Les proches du défunt ont cru les médecins, et personne n'a cherché à savoir ce qu'il en était. » « Le patient est mort, ça arrive. » « Chaque médecin a malheureusement son petit cimetière. » Calvin a continué à travailler dans le service. Son amitié avec Earl a pris fin une fois pour toutes. Mais Earl ne se sentait pas mal à l'aise, ni à cause de son ami disparu, ni à cause du type qui était mort sur la table d'opération. Il travailla comme avant. Et même à la fin de l'été, il reçut un diplôme d'excellent spécialiste. Gérald, qui s'était remis de sa maladie, est retourné au service. Il était au courant de tout, bien sûr, mais il se taisait aussi. Une seule fois, il a chuchoté à Calvin. « Ne t'inquiète pas tant. » Un jour, ils répondront de tout. « En attendant, fais ton travail. » « Je serai toujours là pour toi. » Et en effet, dans tous les cas difficiles qui ont suivi, « Gérald était à son poste. » Et Earl, malgré tous les diplômes et les honneurs, a fait preuve de négligence dans son travail. Mais personne ne lui en parlait, car il était plus coûteux de contacter le médecin-chef. En septembre, Earl décida soudain de partir à la montagne. Son père lui avait trouvé une meilleure place, au ministère. Édouard comprit qu'il devait cacher son fils, le tenir à l'écart. Et si cette histoire sortait un jour ? Et comme Earl ne serait plus là, elle serait oubliée. Henry prend bientôt la place du comte. Un homme sérieux, ancien de l'hôpital militaire. Et avec lui, sa femme, une chirurgienne. Barbara était une bonne spécialiste. Calvin expire un peu. « Nous pouvons nous détendre un peu. » Il a passé la journée à faire des opérations. Il s'est rendu compte qu'il allait bientôt devenir fou. Avec Henry et Barbara, ils sont même devenus amis. Les conjoints invitaient leurs collègues à leur rendre visite, racontant des cas intéressants de la pratique. Calvin se demandait comment, avec une telle expérience, ils étaient soudain arrivés dans ce village. « Nous avons besoin d'argent, à vous Barbara en toute honnêteté, oui et d'un peu de repos. » « De toute façon, c'est plus facile à l'hôpital du village. » « C'est plus facile quand on a des aides, » sourit Calvin. « Eh bien, vous m'avez maintenant, » dit Barbara en riant, « et de toute façon, je me plais ici. » « Mais je ne comprends pas, qui est votre médecin-chef ? » Elle a l'air bien, polie, souriante, « mais je pense que je devrais être plus prudente avec lui. » Calvin acquiesce et ne dit plus rien. Le couple ne fait que se regarder l'un l'autre. Il y avait une autre raison pour laquelle Henri et Barbara étaient venus ici. La mère d'Henri, une fan âgée, vivait dans ce village isolé. Henri l'avait persuadée à plusieurs reprises d'emménager avec Barbara, mais en vain. La mère ne cessait de répéter qu'elle ne voulait pas s'éloigner de chez elle. Elle a donc dû l'accepter. Ils décidèrent de se rapprocher d'elle. Un jour, au début du mois d'octobre, Agatha a appelé Henri pour se plaindre que le poil fumait. Henri était libre ce jour-là, et Barbara n'était pas de service. Laissant sa femme avec sa fille de 12 ans, il se rendit au village. Il s'est avéré que le poil ne présentait aucun problème. La vieille mère avait juste un peu trop de charbon et avait bouché tout le fourneau. Une fois de plus, Henri entame la conversation. « Maman, viens vivre avec nous. » Henri est monté dans la voiture pour se rendre au centre de quartier et n'a pas pu démarrer le moteur. « Henri est monté dans la voiture pour se rendre au centre du district et n'a pas pu démarrer le moteur. » Il était difficile de quitter le village, où il n'y avait que cette ménage, par un autre moyen de transport. Il devait se rendre au travail le lendemain matin. « Henri a essayé d'appeler un taxi, mais les chauffeurs du quartier lui ont dit qu'il ne se rendrait pas dans une région aussi éloignée pour de l'argent. » « Et il y a de la neige fondue dehors. » « Qui veut laver sa voiture après ? » « Henri a donc appelé Calvin. » « Je peux venir. » « Je te conduirai à la station-service, accepte Calvin, mais je suis de service. » « Et si Barbara te remplace, hein ? » « La fille peut être seule. » « Ce n'est pas une petite fille, demande Henri avec espoir, je ne saurais pas quoi faire. » Calvin est d'accord. C'est ainsi qu'à 7h du soir, il quitta le centre de quartier. Il lui faut environ une heure pour faire l'aller-retour. Calvin a calculé qu'il devrait être de retour à 10h. La route qui sortait du centre-ville était lisse. Mais bientôt, l'asphalte s'épuise et la voiture s'ébranle sur le gravier. Maudissant les routes locales, Calvin poursuivit sa route. Il passa devant un village et tourna dans sa direction. Il serait plus rapide de se rendre à l'endroit où vivait la mère d'Henri. C'est alors qu'il aperçoit une jeune femme qui se dirige vers le village. Longant avec précaution les flaques d'eau, elle caressait doucement son énorme ventre. Calvin décide de s'arrêter. « Jeune femme, je vous dépose, propose-t-il en ouvrant les portes, monter dans la salle de traite. Merci, dit l'inconnu, confuse, mais je ferai mieux de marcher, sinon je vais salir tous les tapis de la voiture. » Et elle fit un signe de tête à ses bottes, qui étaient couvertes de boue. « Je le ferai, dit Calvin en souriant, asseyez-vous. » « Et comment votre mari vous laisse-t-il partir dans cette position ? » La femme ne répondit rien, se contentant de soupirer, puis d'acquiescer et de s'asseoir soigneusement dans le salon. « D'où venez-vous si tard ? » demanda Calvin lorsqu'ils atterrirent. « Oui, du buts. » « J'avais un rendez-vous au centre de santé aujourd'hui, répondit-elle. » « Oui, ce n'est pas un voyage facile, dit Calvin en secouant la tête. » Son compagnon de voyage ne répondit rien, se contentant de hocher à nouveau la tête. Ils atteignirent bientôt la vieille maison que la jeune fille leur avait indiquée. Après l'avoir remerciée, elle descendit et se dirigea vers la cour. Calvin s'éloigna et, après quelques mètres, il se rendit compte que quelque chose était arrivé à la roue. Il est sorti et a jeté un coup d'œil. La roue était crevée. Une récente compagne de voyage qui se tenait près de la cour, observant les actions de Calvin, lui a crié, « Tu as quelque chose qui ne va pas. » « J'ai une roue crevée, » lui a crié Calvin, « Mais ce n'est pas grave, je vais la réparer. » Il prend la roue de secours, le cric, et bientôt le travail est fait. Calvin met le pneu crevé dans le coffre et regarde ses mains, perplexes. Comment allait-il les nettoyer maintenant ? Il n'a pas remarqué qu'un nouveau compagnon de voyage s'approchait de lui. Elle lui propose d'aller chez moi, de se laver et de prendre un thé, car tu dois être fatigué. « Vous devez être fatigué. » « Merci, mais je dois y aller, » répond Calvin, gêné, un collègue m'attend. « Il a attendu plus longtemps, et il attendra encore un quart d'heure, » sourit la femme. « Rentrons à l'intérieur, où vas-tu aller avec des mains aussi sales ? » « Oui, tu devrais prendre soin de tes mains, » répond Calvin en souriant. La maison était simple. Trop simple. Il y avait de la pauvreté dans cet endroit. La vieille cuisinière, bien que proprement blanchie à la chaux. Une vieille table de cuisine recouvette d'une toile cirée craquelée. En se lavant le visage, Calvin se rendit compte que la femme vivait seule. Une seule brosse à dents trône sur une étagère. Il n'y a que les shampoings de la femme. Pendant ce temps, la femme fait chauffer la bouilloire et sort de la confiture. « Essayez-la, » dit-elle en souriant à Calvin, « je l'ai faite moi-même pour la première fois cette année, de la confiture de fraises. » « Oh non, je vais quand même essayer. » « Essayez, s'il vous plaît, » dit-elle à Contre-Séhure, « je dois vous remercier pour votre aide. » « D'accord, » dit Calvin. Pour une raison ou pour une autre, il se sentait désolé pour cette jeune et douce future maman, qui vivait seule dans une région aussi isolée. « Alors, tu dis fraise ? » « C'est mon préféré. » « Moi aussi. » « Je m'appelle Mélanie, au fait. » Calvin. Il s'assied à la table et sirote son thé. « Un thé délicieux, » complimente Calvin. « Je ne comprends pas, quel est ce goût familier. » « C'est donc du thym, » sourit Mélanie, « je l'aime aussi, et Samuel l'a beaucoup aimé. » « Où est-il ? » demande Calvin avec prudence, « pourquoi êtes-vous seul ? » « Il est mort ce printemps. » « Le tracteur s'est renversé, il est mort à l'hôpital, » dit Mélanie avec amertume, en détournant le regard. » Calvin suivit son regard. Mélanie regardait le mur à côté du meuble de cuisine. Dans un car, il y avait une petite photo. En voyant qui y figurait, la main de Calvin trembla involontairement. Il reconnut le type qui était mort à cause d'une mauvaise anesthésie. Oui, Mélanie parlait justement de l'accident et de la mort à l'hôpital. Et c'était bien au printemps. « C'est votre mari ? » demande Calvin à voix basse. Oui, il ne se pardonne toujours pas de l'avoir laissé partir ce matin-là. Samuel n'a même pas su que nous allions avoir un bébé. Mélanie raconta l'incendie, le travail in extremis des hommes, l'accident. Calvin écoute, mais ne sait pas où poser les yeux. Il se sentait mal à l'aise dans cette situation. Il aurait pu faire quelque chose pour le pauvre homme, mais il n'a pas pu. Et maintenant, sa veuve était assise là et racontait l'histoire. Vous devriez savoir pour qui elle a servi le thé. Pendant tout ce temps, Calvin pensait qu'il était responsable de la mort de Samuel. Vous auriez dû appeler la région directement, argumenter, exiger. Qu'il s'en occupe plus tard. Mais ça aurait pu lui sauver la vie. Tu ne peux pas ressusciter le passé, dit-il finalement, ne t'inquiète pas tant. Tu dois penser à un enfant maintenant. C'est vrai, a murmuré Mélanie en essuyant ses lames, sinon je deviendrai folle ici. Tu me pardonneras de te raconter ma triste histoire. Vous avez des affaires à régler et je vous retarde. Oui, j'y vais, fit Calvin d'un signe de tête distrait, vous tenez bon. Et voilà le truc. Je te laisse mon numéro de téléphone. Tu m'appelles s'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver ? Eh bien, si tu tombes malade. Je peux venir et t'emmener à l'hôpital. Merci, mais je pense que je peux me débrouiller. J'ai l'habitude de résoudre mes propres problèmes. La vie me l'a déjà appris. Calvin écrit encore son numéro de téléphone sur un bout de papier, la remercie pour le délicieux thé et la confiture, et sort d'un pas vif. En se retournant vers la voiture, il aperçoit par la fenêtre la siouette mince de Mélanie qui épouse son énorme ventre. Une nouvelle vague de honte l'envahit. Pendant tout le trajet, il réfléchit mentalement. Finalement, il décida qu'il reviendra un jour pour l'aider dans ses tâches ménagères. L'hiver arrive bientôt, il y aurait peut-être quelque chose à réparer dans la maison. Deux jours passèrent. Et pendant tout ce temps, Calvin n'avait pas pu se sortir de la tête la rencontre avec la jeune veuve malheureuse. Comment va-t-elle ? Elle doit accoucher dans un mois et elle est toute seule, se rendit y compte. Oui, il avait très envie d'aller la voir, et en même temps, il ressentait une grande culpabilité pour la jeune fille. Après tout, son mari était mort sous ses yeux. Finalement, pendant son jour de congé légal, il s'est décidé à le faire. C'était un samedi. Une journée ensoleillée, voire chaude pour un mois d'octobre. La voiture de Calvin était sur une route familière. Il conduisait maintenant plus prudemment, se souvenant de la roue crevée. Voici un village familier, la même vieille maison. Calvin s'arrêta devant le portail, sortit de la voiture et regarda dans la cour. Un chien d'odieux aboya, avertissant l'invité qu'il était le propriétaire. Il ouvrit le portail avec précaution, ne sachant pas si la chaîne du chien atteindrait le portail ou non. Un peu plus tard, Mélanie sortit du coin de la rue, un seau de carottes à la main. « Oh, bonjour, c'est toi, » dit Mélanie un peu gênée. « Tu vas encore chez une amie ? » « Non, j'ai autre chose à faire aujourd'hui, » dit Calvin, « gênée pour une raison ou pour une autre, avant de reprendre ses esprits, pourquoi pop-tu des choses aussi lourdes ? » « Tu n'as pas le droit. » « Ce n'est qu'un petit saut, » sourit Mélanie, « et il est temps de creuser les carottes de toute façon. » « Alors tu le fais toi-même ? » « Si d'autres le feraient, » dit Mélanie en haussant les épaules. « Dis-moi que tu as aussi fait les pommes de terre. » « Non, les pommes de terre ont été aidées par les voisins, petit à petit, et je peux faire les carottes moi-même. » « Eh bien, donnez-moi le seau, ou le portail. » « Tu en as d'autres ? » Calvin prend le seau et regarde la jeune fille d'un air interrogateur. Calvin ne lui a rien expliqué, il a simplement jeté les carottes à l'endroit indiqué par Mélanie. Il s'est ensuite dirigé d'un pas vif vers la remise, puis s'est arrêté. Mélanie essaya de l'aider, mais Calvin lui indiqua immédiatement une autre tâche. Il apporta un petit tabouret qui se trouvait près du tonneau d'eau, un seau. « Tiens, assieds-toi et trie le gros du petit. » Les seaux contenant les grosses racines se remplissent rapidement. Entre-temps, il discute avec Mélanie. Calvin lui a raconté une histoire de son enfance, comment lui et son ami grimpaient dans le jardin de l'école pour trouver des radis. Calvin regarde Mélanie assise sur le tabouret. Maintenant, à la lumière du soleil, il pouvait voir les jolies et légères taches de rousseur sur son visage. Ses yeux, si grands, bleus comme le ciel. Ses boucles blondes et tenaces. Mélanie les rabattait toujours avec sa petite main maigre. Elle était toute mince et délicate, comme une fille. Et seul son gros ventre lui rappelait qu'elle allait bientôt être maman. « Mélanie, je peux te poser une question. » Calvin posa l'appel un instant et regarda attentivement la jeune fille. « Pourquoi es-tu là ? » « Tu parles de ta mère, n'est-ce pas ? » « Elle habite loin ? » « Tu ferais peut-être mieux d'aller la voir maintenant. » « Le bébé arrive, ça va être dur de rester seul. » « Ma mère est très loin, » dit Mélanie en faisant une pause puis en continuant. « Très loin, elle est morte quand je finissais l'école. » « Mon beau-père a réussi à s'emparer de sa maison, c'est un homme mauvais. » « Je l'ai fui pour aller en ville, puis j'ai rencontré Samuel. » « Mais Dieu n'a pas voulu que nous restions ensemble plus longtemps. » « Je suis désolé, c'est difficile pour toi de te souvenir. » « C'est bon, c'est bon. » « Que pouvez-vous faire si cela s'est passé ainsi ? » « Où travaillez-vous ? » « Je te parle de moi, mais je ne sais rien de toi. » « Je... » Calvin était confus, à l'hôpital. « Vous êtes médecin ? » « Non, je suis dans l'administration. » « Je m'occupe de la sécurité incendie, » répond Calvin, qui se met à arracher les carottes avec une vigueur renouvelée. Calvin ne voulait pas dire à Mélanie qu'il était chirurgien. Après tout, elle ne manquerait pas de lui poser des questions sur l'affaire Samuel. « Ce n'est pas lui qui a fait l'opération. » « Ce serait plus difficile de mentir. » « Sinon, ce n'est qu'un administrateur. » Calvin aimait bien cette fille et ne voulait pas aborder des sujets désagréables. « Êtes-vous mariée ? » demande simplement Mélanie. « Non. » « Je suis désolé, je ne comprends pas, vous êtes un homme si respectable, et vous êtes seul. » « Il n'y a pas une fille décente dans votre hôpital. » « Il y a des filles, » sourit Calvin, « mais pas les bonnes. » « Je veux juste en rencontrer une, la bonne. » « Tu n'en as pas encore rencontré une. » « À l'Institut, je pensais l'avoir rencontrée. » « Nous étions amies depuis longtemps, elle faisait partie d'un groupe parallèle. » « Puis elle a pensé que je n'étais pas prometteur. » « Elle s'est trouvée un fils de parents riches, elle vit en ville maintenant, elle l'a probablement épousée. » Mélanie, consciente d'avoir touché un sujet sensible, se tait elle aussi. Une fois le travail terminé, Mélanie propose à Calvin d'entrer dans la maison pour prendre une collation. « C'est comme si je savais que j'aurais des invités ce soir, avoue la jeune fille, j'ai fait une telle soupe. » « Ils ont dîné ensemble, puis il a remercié l'hôtesse et lui a dit au revoir. » « Calvin, je ne comprends toujours pas pourquoi tu es venu me voir. » « Ce n'était pas pour déterrer des carottes, n'est-ce pas ? » Mélanie le regarde dans les yeux. « Je suis désolé, mais je ne comprendrai pas. » « Je voulais juste t'aider. » « Et tu vois la chance que j'ai, dit Calvin avec honnêteté, avant d'ajouter, Mélanie, considère-moi comme ton amie. » « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? » « Ça ne me dérange pas, répond Mélanie en rougissant à peine. » « C'est super, sourit Calvin. » « Alors, tu as mon numéro de téléphone. » « Appelle-moi quand tu veux. » « Je viendrai dès que je le pourrai et je t'aiderai pour les tâches ménagères dont tu as besoin. » Ils sont sortis par la porte. Ils discutaient, quand soudain un camion les a dépassés à grande vitesse sur la route, a soulevé de la poussière, a ralenti et a continué sa route. Calvin jura en secouant la poussière de sa veste, « Quel salaud ! » « Vous ne pouvez pas rouler moins vite ? » « Il fait exprès d'accélérer près de ma maison, » soupire Mélanie, « C'est le fermier pour lequel Samuel travaillait. » « Il se venge de moi. » « Une vengeance ? » « Pourquoi ? » se demande Calvin. « Samuel a détruit son nouveau tracteur. » « Il m'a ensuite demandé de l'argent pour les réparations. » « Et bientôt, il a semblé se calmer. » « Maintenant, il est de retour. » « C'est un imbécile. » « Nous devons lui donner une leçon. » « Il va probablement se calmer. » « Je ne veux plus me frotter à lui. » « D'accord, tu m'appelles si tu as besoin de quelque chose. » « Calvin a fait un signe d'adieu et est monté dans la voiture. » Mélanie lui rendit l'appareil. Et puis, en regardant la voiture qui partait, elle a pensé, étrange. « Pourquoi est-il venu ? » « Un ami. » « Non, ce n'est évidemment pas une mauvaise personne, mais c'est juste inhabituel. » « Hier, c'était un parfait inconnu. » « Et aujourd'hui, ils creusaient ensemble dans le jardin, si facilement, bavardant, plaisantant, triste. » « Vraiment, d'une manière amicale. » « Et c'est mignon. » Mélanie, en se caressant le ventre, est entrée dans la cour. « Oui, étrange rencontre, étrange conversation. » « Comme si cet homme voulait lui dire autre chose, mais n'osait pas. » Calvin rentra chez lui en voiture et sourit avec satisfaction. Il avait beaucoup apprécié cette journée. Il avait travaillé, il avait rencontré des gens, et il était une fois de plus convaincu que Mélanie était une personne merveilleuse. Une personne à laquelle il semblait maintenant s'intéresser. Trois jours plus tard, Calvin a reçu un appel de Mélanie. Il venait de sortir de l'hôpital et rentrait chez lui quand il a reçu l'appel. On pouvait entendre dans sa voix qu'elle était très excitée. « Calvin, dis-moi, connais-tu un vétérinaire ou un médecin qui pourrait t'aider un animal ? » « Je veux dire, tu travailles à l'hôpital. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Calvin s'est arrêté en réalisant que quelque chose de grave était arrivé. Mélanie a du marre à retenir ses larmes. Je pensais au début qu'il s'ennuyait simplement. Il ne mangeait rien. Puis il a commencé à vomir. Et puis une voisine, la grand-mère qui habite de l'autre côté de la rue, est venue et a dit qu'elle avait vu Tristan jeter un morceau de nourriture par-dessus la clôture l'année dernière. Il a dû l'empoisonner. « D'accord, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite », répond brièvement Calvin. En chemin, il se rend à la pharmacie et achète les médicaments et le matériel nécessaire. Il prévient ses parents qu'il rentrera tard. Ceux-ci pensèrent que leur fils avait encore pris du service et se contentèrent de soupirer lourdement. Calvin se précipite déjà vers la maison de Mélanie. Mélanie était dans la cour, à côté du chenil. Le chien avait grimpé à l'intérieur et ne voulait plus en sortir. Il grelottait et tremblait. Il se mettait en boule. « Tu es sûr qu'ils ont jeté du poison ? » demanda-t-il à Mélanie. La voisine ne pouvait pas mentir, dit Mélanie en essuyant ses larmes. « Calvin, tu t'y connais en la matière. Tu peux l'aider ? » Calvin se contenta de hocher la tête en guise de réponse. Bien sûr, c'est un médecin humain, mais les causes des maladies sont à peu près les mêmes pour tout le monde. Seulement, comment dire à Mélanie qu'il est chirurgien alors qu'il lui a déjà menti sur sa spécialité ? « Mélanie, je sais ce que je fais, » répondit-il brièvement. « Allume la lumière du Porsche pour que je puisse mieux voir, et rentre à l'intérieur. » « Et s'il te mord ? » « Ce n'est pas comme s'il te connaissait. » « Et de toute façon, il est dans un tel état qu'il ne peut pas ouvrir la bouche. » « Vas-y, je sais y prendre avec les chiens. » Il sortit avec précaution le chien enchaîné de la niche. Le chien ne résiste pas et se contente de regarder l'homme avec pitié. Il était si mal en point qu'il semblait que la mort serait déjà une délivrance. « On dirait que tu as vraiment été empoisonné, » dit Calvin en examinant le chien. Et il commença soigneusement toutes les manipulations. Une heure plus tard, il est entré dans la maison. En silence, il se lave les mains, les essuie avec une serviette. Mélanie s'assit à la table de la cuisine et le regarda d'un air interrogateur et anxieux. « Va-t-il mourir ? » demanda-t-elle enfin. « Je ne peux pas encore le dire, » admis Calvin honnêtement, « nous devons observer. » « J'ai fait le lavage, j'ai fait des piqûres d'antidotes. » « Mais je ne sais pas de quelle sorte de poison il s'agit. » « Il faut faire des tests, bien sûr. » « J'aimerais faire une échographie, mais nos vétérinaires du centre de district n'ont pas d'équipement. » « Quoi qu'il en soit, espérons que les piqûres seront utiles. » « Je ferai autre chose pour lui demain matin. » « Demain matin, » dit Mélanie en rougissant un peu. « Il est trop tard pour rentrer en voiture. » « Je vais te préparer un lit dans le couloir. » « Oui, je peux le faire dans la voiture. » « Et ce n'est pas la question, c'est juste que je dois faire d'autres photos dans la matinée. » « Je ne veux pas que tu t'approches de lui. » « Il va encore tressaillir, il va te faire du mal. » « Merci Calvin. » Mélanie l'a regardée avec des yeux reconnaissants. Ensuite, ils ont dîné ensemble. Mélanie n'a rien cuisiné de sérieux, comme elle l'a dit, à cause de son anxiété. Elle a seulement préparé une salade et des pâtes. Mais c'était tellement délicieux que Calvin a été convaincu une fois de plus que Mélanie était une bonne hôtesse. Et puis, allongé sur le canapé, Calvin s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour cet agriculteur. « Mais que pouvait-il faire ? » « Lui casser la figure ? » « Pourquoi ? » « Le dénoncer à la police. » Alors Calvin, incapable de trouver un moyen d'aider Mélanie, s'est endormi. Il se réveilla à six heures et sortit immédiatement pour aller voir son patient à quatre pattes. Le chien l'attend sur le pas de la porte. Il se tenait debout, confiant, sur ses fesses. En voyant Calvin, il a même remué la queue. Calvin sourit, « Tu te sens mieux ? » « Alors, nous avons bien fait de te soigner. » Il caresse la tête du chien. L'animal lui lèche timidement la main en guise de réponse, puis le regarde dans les yeux avec dévotion. « Oui, » se souvient-il, « cet homme est un sauveteur, il est bon, il est à lui. » « Mélanie, il n'y a pas de problème avec lui. » « Je ne lui ferai pas de piqûres, » se réjouit-il en s'adressant à la propriétaire qui s'affairait déjà dans la cuisine, « Tu n'as qu'à mettre le médicament que je laisse dans son verre. » « J'ai écrit sur le flacon le nombre de gouttes nécessaires. » « Donnez-lui ce médicament pendant trois jours et appelez-moi s'il y a un problème. » « Je m'en vais. » « Comment ? » « Mélanie est confuse, et le petit déjeuner. » « Mélanie, je dois rentrer chez moi, me changer et aller travailler. » « Tu te rends compte que je suis un employé de bureau, je dois être habillé tout le temps, » sourit Calvin avec ironie. Mélanie le raccompagne et s'interroge. « Il y a quelque chose que Calvin me cache, finalement. » Calvin est rentré chez lui et est arrivé à l'heure au travail. La journée s'est déroulée comme d'habitude avec les patients. Le soir, il a reçu un appel de service et ce n'est qu'à l'approche de l'heure du coucher qu'il a envoyé un message à Mélanie pour lui demander comment elle allait. C'est comme si Mélanie avait attendu ce message de sa part. Elle a immédiatement répondu que le chien était en bonne santé et heureux d'être en vie. Demain, elle le mettra probablement à la chaîne. « Comment vas-tu ? » « Quand as-tu rendez-vous à l'hôpital ? » écrit Calvin. « Demain matin. » « Je vais très bien. » « Bonne nuit, a répondu Mélanie. » Calvin s'est contenté de sourire. « Bonne nuit. » « Ce serait bien, mais on ne peut pas savoir quel genre de nuit ce sera. » « Et il est très important que Mélanie soit présente à la clinique demain. » « Il n'a pas de rendez-vous, pas de réunion. » « Je ne voudrais pas qu'elle le voie en blouse blanche. » « Non, il lui dira tout, mais un peu plus tard. » « Oui, il lui dira tout plus tard. » « Elle le comprendra. » « Elle le croira. » Calvin l'espère du moins. Ensuite, il décida de chercher des informations sur Tristan. Mélanie lui avait parlé brièvement de lui. « J'aimerais qu'il y ait plus. » Sur les réseaux sociaux, Calvin a trouvé sa page. Il a regardé sa photo, l'a mémorisé. Il va falloir trouver un moyen de raisonner le fermier énervé. La nuit s'est écoulée tranquillement. Le matin, Calvin s'est dépêché de rentrer chez lui pour éviter Mélanie. Quelques jours plus tard, une rencontre inattendue se produit. Calvin était en rendez-vous au centre de santé lorsqu'un homme âgé et corpulent a littéralement fait irruption dans son bureau. « Docteur, sauvez-moi. Je dois être en train de mourir, » « supplie-t-il, avant de commencer à arracher sa chemise. » « D'accord, le malade, ne paniquez pas. » « D'abord, expliquez-moi ce que vous avez. » dit sévèrement une vieille infirmière à la place du médecin. « J'ai une énorme tumeur et ça fait mal, » se plaint le patient. « Calvin, vous voulez bien l'examiner, » demande l'infirmière, qui regarde avec surprise le médecin, lequel fixe le patient, figé. « Calvin n'en croit pas ses yeux. » « C'était le même Tristan qui avait fait toutes sortes de choses désagréables à Mélanie. » « C'est sûr, Calvin acquiesce, montrez-moi. » « Dans le dos de Tristan, il y a une énorme bosse de la taille d'un œuf de poule. » Calvin comprend d'un coup d'œil qu'il s'agit d'un simple athérome qui peut être ouvert et enlevé dans la salle d'habillage. « Cas compliqué, » dit-il lentement, ignorant le regard surpris de l'infirmière, « Infirmière, préparez les instruments, allons l'enlever. » « Ici même, souffle le patient. Et si c'est un cancer ? » « Et si après vos manipulations, je meurs ? » « Vous ne mourrez pas. » « Du moins pas de si tôt, si vous vivez en accord avec votre conscience, bien sûr. » « J'ai vu de telles formations. » « Elles apparaissent, les gens qui font beaucoup de mal. » « Avouez-le, avez-vous déjà fait quelque chose de mal à quelqu'un ? » « Je le vois dans vos yeux. » Maintenant, cela se matérialise sous la forme de ses furoncles. L'infirmière et le patient le regardent avec étonnement. Calvin a le vent en poupe. L'infirmière est déjà en train de disposer les instruments, un peu déconcertée par ce qui se passe. Peut-être que Calvin était un peu énervé. Elle décide de ne pas s'en mêler pour l'instant et de se contenter de faire son travail. Calvin a ouvert la tumeur assez rapidement, il a fait ce qu'il avait à faire. Lorsque l'infirmière a fait le pansement, il a chuchoté à l'oreille du patient. « Croyez-le ou non, j'ai un don. » « Je peux parfois voir ce qui va arriver à une personne. » « Si vous blessez une jeune femme, vous aurez toujours des bosses comme celle-ci. » « Je ne sais pas quel genre de femme elle est, mais je vois qu'elle est enceinte, sur le point d'accoucher. » « J'ai compris docteur, je ne le ferai pas. » C'est ainsi que Calvin a résolu le problème avec Tristan. Il a vraiment cessé d'ennuyer Mélanie. Et après avoir lu sur Internet, il a même trouvé la confirmation des propos du médecin. « Cela existe vraiment. » « Quand on fait le mal, ça se voit. » Il y avait déjà promis à Mélanie de ne pas attoucher. Les parents de Calvin ont commencé à soupçonner leur fils d'avoir une liaison avec une fille. Il allait souvent ailleurs, il ruminait. Un jour, son père lui a demandé directement quand son fils présenterait sa mère à l'élu de son cœur. Calvin s'est contenté de sourire en guise de réponse. Et, si les parents savaient à quel point c'est compliqué. Cela fait presque un mois qu'il n'a pas eu de contact avec Mélanie. Ils ne sont que des amis, et il ne lui a toujours pas dit qui il était vraiment. Et plus il avance, plus il a du mal à le faire. En ce matin de novembre, Calvin se repose après une nuit de travail. Dehors, il neigeait et il pleuvait. Il faisait froid dehors, mais chaud à la maison. Enveloppé dans une couverture chauve, il a entendu son téléphone portable sonner. C'était Mélanie. « Calvin, je suis désolé de te déranger, mais je ne sais pas quoi faire », entendit elle dans le combiné. Mélanie parle vite, avec une sorte de déchirement. Calvin s'est rendu compte que le travail avait commencé. Calvin, l'ambiance dit qu'elle ne peut pas nous atteindre. Au lieu d'une route, il n'y a que de la boue. Ils sont en route, mais ils disent que l'autoroute n'est qu'à quelques pas et que le travail a commencé. « Mélanie, ne panique pas », répond Calvin en s'habillant. « Quelle est la fréquence des contractions ? » « Je n'ai pas chronométré », répond Mélanie, un peu surprise. « Eh bien, dix à quinze minutes, il y a une pause. » « Ce n'est que le début, il y a encore du temps. » « Je vais trouver ce qu'il faut faire et toi, tu vas te préparer petit à petit. » « Peut-être que ce ne sont que des signes avant-coureurs. » « Il te reste encore deux semaines de marche. » « Calvin, je ne sais pas, sanglote piteusement Mélanie, je suis encore désolé de te stresser. » « Arrête de t'excuser, calme-toi et attends, tout va bien se passer. » Et Calvin est sorti de la maison en courant. Papa et maman ont entendu toute la conversation et se sont regardés. Qui donnent naissance à leur fils y est dans une autre spécialité. Qu'est-ce que le fils leur cache ? Et Calvin était déjà en train de conduire sa voiture chez Mélanie. Pendant ce temps, une ambulance attendait sur l'autoroute. Les ambulanciers voulaient même marcher. À quoi bon, quand on a de la boue jusqu'au genou, comment porter une femme en train d'accoucher ? Il n'avait qu'à attendre. Bientôt, Calvin les rejoint. « Oh, Calvin, qu'est-ce qui t'amène ici ? » S'étonne le médecin de l'ambulance. « La même raison que vous. J'ai rendez-vous avec une femme en train d'accoucher. » « C'est bien. » « Qui est-elle pour vous ? » « Une bonne connaissance. » « Calvin, pourquoi es-tu ici ? » Répète Mélanie, « Tu dois être au travail en cas d'accident ou d'incendie. Que Dieu t'en préserve. » « Calvin, depuis combien de temps êtes-vous au service des urgences ? » « Je croyais que tu opérais encore des gens. » « Opérer comment ? » souffle Mélanie, qui grimace de douleur en fixant Calvin. « Calvin, en fait un jeune chirurgien plein d'espoir, » répondit à nouveau l'urgentiste. « Un chirurgien ? » hurle Mélanie. « Mais pourquoi ? Pourquoi m'avez-vous dit que vous étiez dans l'administration de l'hôpital ? » « Plus tard, tout plus tard, » lui dit doucement Calvin en lui prenant la main, « Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout. » « Pour l'instant, tu ne dois penser à rien d'autre qu'au bébé. » Le transport de Mélanie à l'hôpital a été rapide, sans autre péripétie. Calvin est resté à l'hôpital. Il ne pouvait pas rester à la maison quand Mélanie était en train d'accoucher. Toutes ses pensées étaient tournées vers elle. Assis dans son service, il remplissait le rapport en cours et s'imaginait comment elle souffrait en ce moment. Et chaque cellule de son corps semblait ressentir sa douleur. Calvin n'avait jamais imaginé que cela puisse être ainsi. Non, il ne pouvait pas s'occuper de la paperasse. Il jette son stylo, se lève et se rend à la maternité. « Votre ami vient d'accoucher, » lui dit joyeusement la sage-femme à l'entrée, « un garçon de 3,755 cm. » Calvin entendit cela et s'assit sur le canapé. Une vague de chaleur l'envahit. Un garçon, un grand garçon. Sa Mélanie est maintenant maman. Immédiatement, une note de doute a commencé à percer dans son esprit. Qui est-il ? Juste une bonne connaissance. Ce garçon est le fils du type qui est mort sur son bureau, et il s'en souviendra toujours. Il regardera le gamin et se souviendra qu'il n'a pas pu aider Samuel. D'ailleurs, pourquoi penserait-il qu'il le regarderait ? Parce que maintenant, Mélanie devra tout lui dire, et elle ne voudra pas continuer à lui parler. Ou peut-être ne pas tout dire ? Oui, le chirurgien. Oui, il a préparé Samuel pour la chirurgie. Mais il n'a rien fait à temps. Je veux dire, c'était la vérité. Et comment se sent maman ? Calvin lève la tête et regarde la sage-femme, qui se tient toujours à proximité. Bien, elle a été ennée dans le service. Elle doit dormir. La pauvre a beaucoup souffert. La sage-femme a secoué la tête. Calvin se replongea dans ses pensées. Que se passera-t-il ensuite ? Le lendemain, Calvin profite de sa position officielle pour se rendre dans la chambre de Mélanie. Il y avait deux autres femmes avec elle, et l'une d'elles a d'abord salué Calvin. Il s'est avéré qu'il lui avait enlevé un ongle incarné plus tôt dans l'année. Docteur, vous avez des mains d'or, mon doigt était presque indolore à l'époque et tout a guéri rapidement, dit-elle à cette occasion. Puis, faisant un signe de tête à sa voisine, toutes deux quittent lentement la pièce. Les jeunes mères ont compris que le médecin et Mélanie avaient besoin de parler. Elles se sont donc regardées de manière expressive. « Les filles, je ne serai pas long », les prévient heureusement Calvin. Mélanie était allongée sur le lit et ses cheveux bouclés étaient étalés sur l'oreiller, une épaule maigre apparaissant à travers une chemise de nuit de taille plus grande que la sienne. Mélanie s'en rendit compte et se couvrit honteusement avec le drap. « Alors tu es vraiment chirurgien ? » dit-elle pensivement en regardant Calvin. « Pourquoi m'as-tu menti ? » « Je n'ai pas pu dire toute la vérité, admet Calvin, je n'ai pas pu m'en empêcher quand j'ai appris que c'était votre mari qui était mort dans ma salle d'opération. » « Non, ce n'est pas de ma faute s'il est mort, mais j'étais tellement désolé pour vous et je voulais faire quelque chose pour vous aider. » « Tu demandes la peine ? » « Au début, oui. » « Et puis ? » « Mélanie, j'ai réalisé que je ne pouvais pas le faire sans toi. » « Oui, je ne suis que ton ami, et je le resterai si tu le souhaites. » « Mais sache que j'ai besoin de toi et que je prendrai ton fils. » « Si tu n'étais pas responsable de la mort de Samuel, pourquoi n'as-tu rien dit ? » demande Mélanie, manquant son aveu. Ses yeux semblaient plongés dans son âme. « Au début, j'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire de te le dire. » « Puis j'ai pensé que tu pourrais m'en vouloir de toute façon. » « Tu aimais beaucoup ton mari. » « C'est vrai, » dit-elle en fermant les yeux. Calvin reste silencieux. Mélanie aussi. « Calvin, je suis désolé, je suis fatigué, » dit-elle enfin. « Repose-toi, » a-t-il murmuré. Et pour la première fois de sa vie, il l'a embrassé. Non, juste sa main, et elle ne l'a pas retiré. La nuit suivante, Calvin est revenu et ils ont eu une longue discussion dans la chambre des résidents. où ils étaient autorisés à aller. Oui, Mélanie en voulait à Calvin de lui avoir menti. Mais depuis le peu de temps qu'il se connaissait, elle s'était habituée à lui et l'aimait bien. Et avec tous ses faits et gestes, Calvin avait prouvé qu'il était un homme merveilleux. Et qu'il serait probablement un père merveilleux pour son Yann. Elle décida donc de donner un nom à son fils. De la maternité, Calvin l'a emmené chez lui avec le bébé. Dire que les parents de Calvin ont été très surpris est un euphémisme. Il n'avait jamais rencontré personne dans le village, et voilà qu'il amène sa femme. Et avec un bébé. Au début, la maman se méfiait de sa belle-fille. Mais avec le temps, le cœur de Sophia s'est dégelé. Elle s'est rendue compte que Mélanie aimait Calvin et qu'elle était une bonne hôtesse. Trois ans ont passé. Yann était déjà entré à l'école maternelle. Calvin travaillait également comme chirurgien à l'hôpital et Mélanie était inscrite à l'école supérieure de culture. Leur famille n'était qu'un modèle. Calvin et Mélanie forment un beau couple. Jeunes, beaux, amoureux. Beaucoup envient même leur relation, et rien ne laisse présager une tempête. Un jour, Earl est arrivé au village. Il travaillait toujours au ministère et était même un petit patron. Après cette histoire, Earl vint plus jamais rendre visite à ses parents. De plus en plus souvent, il venait le voir, mais là, il décida de venir lui-même. Son père lui avait appris que Calvin s'était marié. Edouard, bien sûr, reconnu dans La femme de Calvin la jeune fille à laquelle il avait, il y a quelques années, raconté d'un air triste les vicissitudes du destin et exprimé sa sympathie à l'occasion de la mort de son premier mari. Et maintenant, elle était la femme de Calvin. Il s'est d'abord inquiété, pensant que Calvin préparait quelque chose. Puis il s'est rendu compte qu'il ne pensait rien de tel et s'est détendu. Calvin travaillait bien, il réduisait au minimum ses interactions avec le médecin-chef. Il a également gardé le silence sur cette histoire. Je dois dire qu'il y avait beaucoup de situations ambiguës dans son travail. Y compris en ce qui concerne la rémunération des employés. Mais il s'en est tiré parce qu'il avait de bonnes relations au ministère de la Santé. Et maintenant, son fils y travaillait aussi. Le soir, après l'arrivée du fils, ils se sont mis à table pour un délicieux dîner, puis Edouard et Earl sont sortis sur la terrasse de leur belle demeure pour prendre l'air. Tout en discutant, ils abordèrent le sujet de Calvin. Tu sais qui est sa femme, Edouard arrondit les yeux et secoue à la tête, tu ne le croirais pas, c'est la femme de ce type qui est mort pendant l'opération. Vous savez, celui-là. Vraiment, c'est un Earl, et pourquoi tout d'un coup ? L'amour ? Au début, je m'attendais aussi à une prise, mais maintenant je réalise que c'est définitivement de l'amour. Calvin est vraiment idiot d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre et d'en être heureux. Définitivement un imbécile, dit Earl. Ils passèrent à d'autres sujets, et la question de Calvin et de sa femme ne sembla plus avoir d'importance. Mais pas pour Earl. Il réfléchit longuement aux paroles de son père avant d'aller se coucher. Alors, Calvin est heureux ? Eh bien, eh bien ! Le matin, il décida de voir qui était la belle femme de Calvin. Il a trouvé Calvin sur Internet. Il n'était pas ami, il ne s'intéressait donc pas à la vie de l'autre. Mais là, c'est différent. Earl a trouvé des photos de Calvin et Melanie ensemble, il a vu leur fils. Heureux tu dis, siffleur la voix basse, et il a un plan. Il se dirigea vers le club, avec l'intention de parler à Melanie et de lui dire quelque chose à propos de son mari. Earl était sûre que la jeune femme vivait dans l'ignorance que c'était Calvin qui avait opéré son mari. Mélanie fut surprise lorsque l'agent de sécurité l'informa qu'un inconnu l'attendait à l'entrée. Elle descendit. Présentable, solide, manifestement une sorte de supérieur, elle ne le connaît pas exactement. Je suis heureux, un camarade de classe de Calvin. On a travaillé ensemble, il faut qu'on parle. Je t'écoute, acquiesce Mélanie, un peu tendue. Que diriez-vous d'aller au parc, propose Earl. Mélanie acquiesce à nouveau. Et là, sur le banc, Earl a voient qu'il avait été silencieux pendant longtemps, mais que maintenant il ne pouvait plus se taire. Il devait ouvrir les yeux de Mélanie sur son mari. Votre mari est un criminel, dit Earl. Mélanie frémit et recula devant son interlocuteur. Vous dites des choses terribles. Je suis désolé, mais je ne veux pas vous écouter. Elle se retourna pour partir, mais Earl lui attrapa le bras. « Tu sais que c'est Calvin qui a opéré ton premier mari ? » « Je sais, dit Mélanie calmement, ainsi que le fait que Samuel est mort avant l'opération. » Ses mains tremblaient ce jour-là, il avait la gueule de bois. « J'ai tout vu moi-même parce que j'étais l'anesthésiste lors de cette opération. » Je lui ai aussi dit de faire attention, s'il n'y arrivait pas, il valait mieux ne pas commencer. Nous aurions pu l'appeler l'ambulance aérienne. Mais il pensait pouvoir faire n'importe quoi dans n'importe quelles conditions. « Je ne vous crois pas, » murmure Mélanie, « Pâle, Calvin ne boit pas et n'a jamais bu. » En effet, après ce qui s'est passé, il a arrêté de boire de l'alcool. Mon père avait quand même de la peine pour lui. Nous sommes allés à l'école ensemble. Calvin avait des difficultés, mais il a quand même obtenu son diplôme. « Nous sommes venus ici ensemble, mon père n'a pas fait d'histoire, le pathologiste a fait le bon jugement, c'est tout. » Et moi, je ne pouvais plus travailler avec lui. « Je suis allé en ville et j'ai trouvé un travail là-bas, je suis désolé de te dire tout ça, mais tu devrais savoir avec quel genre d'homme tu vis. » Mélanie écoutait Earl, sans pouvoir bouger de son siège. Calvin était-il impliqué dans la mort de son Samuel, ou bien s'étonnementait-il ? Et pourquoi aurait-il fait cela ? Mélanie se souvenait de la connaissance de Calvin, de leur première conversation. Il ne lui avait pas dit qu'il était chirurgien. Oui, puis il lui avait expliqué pourquoi. Mais s'il avait menti la première fois, pourquoi pas la seconde ? Mélanie commençait à croire Earl de plus en plus. Et puis, sans un mot de réponse, elle se retourna et courut en direction de la maison. Earl, qui était assis dans le parc, sourit d'un air satisfait. « Maintenant, mon ancien ami va avoir de gros ennuis. Calvin prouvera le contraire, mais il ne le fera pas. » Mélanie, emballant ses affaires à la hâte, sans rien expliquer aux parents de Calvin, s'est précipitée à la garderie. Puis, avec son fils, ils sont partis à l'étranger. Mélanie se rend compte que ce n'est pas une solution et qu'elle ne peut pas vivre dans une vieille maison, avec un enfant en bas âge, sans moyens de subsistance. Mais rien n'y fait, il faut qu'elle se cale, et qu'elle règle tout. Mais restez avec Calvin sous le même toit, elle n'en veut pas une seule minute. Oui, la maison était abandonnée, mais Mélanie avait commencé à la nettoyer le jour même, à la ranger. Pendant ce temps, elle regardait Yann jouer tristement avec sa voiture au milieu de la cour envahie par les mauvaises herbes. Mais mieux vaut cela que de traîner avec Calvin. Calvin a reçu un appel de la mère de Sophia au travail, lui annonçant que sa belle-fille s'était enfuie avec son petit-fils. Elle n'a pas voulu dire où. Calvin a essayé d'appeler Mélanie, mais le téléphone n'était pas disponible. Lorsqu'il a fini de voir les patients, il s'est dépêché de rentrer chez lui pour discuter de tout cela. En chemin, Calvin aperçoit Earl. Il était heureux et satisfait de sa vie, dans la voiture avec son père. Calvin a ses premiers soupçons. Il décide de composer un numéro qu'il n'a pas fait depuis des années. À sa grande surprise, c'est un ancien ami qui décroche le téléphone. « Earl, c'est toi qui as dit quelque chose à Mélanie ? » demande Calvin sans plus attendre. « Calvin, c'est bien toi, s'exclame Earl, heureux de t'entendre. » « C'est gentil d'avoir appelé. » « Earl, je te l'ai demandé. » « Mais j'ai vu ta femme, ma chérie. » « Oui, au fait, elle a été très surprise d'apprendre que vous étiez responsable de la mort de son premier mari. » « Désolé, je pensais qu'elle le savait, lui dit Earl d'un ton enjoué. » « Qu'est-ce que tu as dit, les bajoux de Calvin jaunissaient en entendant ça, qu'est-ce que tu inventes ? » « C'est la pure vérité, tu le prouves, Earl, en riant, a laissé tomber la conversation. » À la maison, il lui fallut beaucoup de temps pour s'en remettre. On l'avait fait passer pour quelqu'un d'extrême, ce qui n'était certainement pas de sa faute. Et Mélanie l'a cru. Comment lui prouver qu'elle a tort ? Jasper, voyant la souffrance de son fils, lui propose de parler franchement. Et Calvin lui a tout raconté sur les détails de l'opération. Jasper écoute, se tait. « Il y a longtemps que nous aurions dû faire la lumière sur cette famille, finit-il par dire, mon fils, il y a un plan. » Jasper lui a dit que le fils de son collègue était impliqué dans des enregistrements vidéo. Y compris des enregistrements clandestins. « Nous pourrions le persuader d'installer une caméra, puis d'appeler Earl et de le mettre au défi d'avoir une conversation franche. » Et Mélanie, quand elle l'apprendra, se rendra compte qu'elle a eu tort de croire à toutes ces absurdités. Mais où installer la caméra ? Où appeler Earl ? Michael, le responsable du tournage, a trouvé une solution. Dans le salon VIP, leur café le plus célèbre du village. « Il y a moins de monde, on peut se détendre et dire ce qu'il ne faut pas. » « C'est ce qu'ils ont fait, et Calvin a appelé Earl pour lui proposer de prendre un verre. » « Earl, je me suis trompé. Nous avons été amis pendant tant d'années et puis c'est arrivé. » « On va se réconcilier, hein ? » dit Calvin en rappelant Earl. « Tu es invité dans notre meilleur café, c'est moi qui régale. » Calvin savait qu'Hearl, un profiteur, allait forcément mordre. Et c'est ce qui s'est passé. Un ancien ami vint au café de bonne humeur. « Il plaisante en s'assayant sur une chaise moelleuse, Y aura-t-il des filles ici ? » « Tout ce que le client veut, lui répond Calvin d'un signe de tête. » « Ils ont bu un verre chacun, puis un autre, se remémorant leur enfance, leur jeunesse, leurs études. » À un moment donné, il devint évident qu'Hearl avait bu une bonne quantité d'alcool. Calvin décida d'agir. « Earl, dis-moi pourquoi tu me détestes, demanda-t-il à voix basse. » Earl se figea une seconde, puis afficha un sourire mauvais. « Tu ne crois pas à l'amitié sincère, après tout. » « Calvin et moi avions une opinion différente de toi. » « Et moi de toi. » « Je savais que tu étais lâche, mais que tu étais méchant. » Retenant ses dernières forces, essayant de paraître cal, Calvin dit. « Pourquoi as-tu dit une contre-vérité à Mélanie ? » « Qu'est-ce que j'ai dit ? » « Que c'était de ta faute. » « Tu ne peux plus le prouver maintenant. » « Et ton imbécile l'a cru. » « Quoi, elle t'a quitté ? » « C'est enfui ? » « Où est votre bonheur maintenant ? » « Il a éclaté comme une bulle de savon. » « Je te déteste. » « C'est bien fait pour toi. » « Earl, tu sais que je n'ai rien à voir avec la mort de Samuel. » « Tu étais responsable de la mort du patient. » « Mais j'ai gardé le silence toutes ces années. » « Oui. » « Je l'ai envoyé à l'autre bout du monde. » « Je lui ai donné une double dose d'anesthésien. » « Je n'ai pas réfléchi, j'avais un peu trop but à la fête. » « Et alors ? » « Mon père m'a couvert de toute façon. » « Et toi, quel noble homme tu es, il n'a pas dit un mot. » « Maintenant vous allez avoir ce que vous méritez pour votre silence. » « Votre femme vous a quitté. » « En plus, je vais informer la presse qu'un tel médecin travaille. » « Ça va faire mal au médecin-chef aussi. » « Nous avons de sérieux clients. » « Et toi, imbécile, tu ne seras jamais propre pour le reste de ta vie. » « J'en ai assez de toi. » Earl partit en titubant et se dirigea vers la sortie. Calvin reste assis. Il est choqué. Pendant toutes ces années, il n'avait pas réalisé à quel point Earl le détestait. Et pourquoi ? Parce qu'il semblait tout avoir, l'opportunité et la richesse. Ce qu'il n'avait pas, c'était la chose la plus importante, l'intelligence. C'est probablement pour cela qu'il détestait Calvin. C'était un bon coup. Calvin réfléchit longtemps à ce qu'il allait en faire et décide de consulter Henry. Son collègue, bien sûr, s'est longtemps demandé ce que Calvin avait gardé sous silence pendant si longtemps. Puis il a admis qu'il était difficile de parler de ces choses-là quand on n'avait pas de défense derrière soi. « Je n'aimais pas le médecin-chef au début, » ajoute Henry, avant de suggérer d'apporter les images à la commission d'enquête, qu'il fasse le tri. S'il considère qu'il s'agit des délires d'un homme ivre, qu'il en soit ainsi, et si l'affaire se poursuit, Edward s'envolera de sa chaise à la vitesse du son. « Et je serai probablement jugé, » suggère Calvin. « Je ne pense pas que ce soit le cas. Vous n'avez rien fait. Vous nous direz ce qui s'est passé et c'est tout, » le rassure Henry. « Vous n'avez qu'à retrouver votre femme et lui montrer la cassette. Avez-vous une idée de l'endroit où elle pourrait se trouver ? » Bien sûr, Calvin avait été tenté de se précipiter au village après la disparition de Mélanie, mais l'aurait-elle écouté. L'occasion se présente. Mélanie était en train de débroussailler la cour lorsqu'elle entendit une voiture s'arrêter devant la maison. Oui, elle s'attendait à ce que Calvin vienne ici, mais elle espérait toujours que cela n'arriverait pas. Cela lui faisait mal de voir quelqu'un qui avait fait ça à Samuel. Elle vivait avec un monstre, et c'était effrayant. « Ne t'approche pas de moi, » cria-t-elle en avançant là où qui se trouvait si près d'elle. « Frappe-moi si tu veux, » dit Calvin à voix basse, « mais écoute-moi d'abord. » « Ce n'est pas du tout ma faute. » « Tu as cru l'homme qui est responsable de la mort de Samuel. » « J'ai une cassette où il parle de tout et de rien. » « Tuis-moi encore. » « Je te dis la vérité depuis le début. » « La seule chose que je ne t'ai pas dite, c'est la vraie raison de la mort de Samuel. » « C'est parce que j'avais peur de te perdre. » « Mais ce n'était pas ma faute. » Calvin s'avance fermement, enlève la ou des mains de Mélanie d'un seul geste, puis lui fourre le téléphone dans les mains, « regarde par toi-même. » Mélanie a d'abord voulu jeter le téléphone au visage de son mari, mais quelque chose l'a arrêté et elle a fixé sans sourciller la cassette du café. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » murmure-t-elle après l'avoir regardé jusqu'au bout. « Earl est arrivé ivre au cabinet. » Son père, le médecin-chef, a refusé d'appeler l'ambulance aérienne et Earl n'a pas calculé la bonne dose d'anesthésien. « C'est ainsi que le cœur de votre mari s'est arrêté. » « Oui, je savais tout cela. » « Mais, encore une fois, je n'ai rien dit. » « Au début, parce que je me rendais compte que je ne pouvais rien faire toute seule. » « Puis je t'ai rencontré et j'ai eu peur de te blesser encore plus avec la vérité. » « J'étais là, mais je ne pouvais rien faire. » « C'est tout, » dit Calvin en s'éloignant et en s'asseyant sous le porche, la tête baissée. Mélanie était confuse. Dépité, elle s'était enfuie sans en parler à son mari. « C'était une chose stupide à faire. » « Oui, Samuel ne pouvait pas être ramené, mais Calvin. » Il était devenu un mari aimant pour elle, le père de son enfant. « Calvin. » « J'aurais dû te le dire moi-même, » dit-elle finalement, « j'aurais compris. » « Et aurais-tu été tourmenté par la réalisation qu'Eurl et son père vivaient tranquillement et occupaient des positions de pouvoir, » dit-il avec amertume. « Pourquoi avais-tu besoin de cette vérité ? » « Pour que ce qui s'est passé ne se produise pas, » dit Mélanie à voix basse. Elle s'est approchée de Calvin, s'est assise à côté de lui et a posé sa tête sur son épaule. « Calvin, je suis désolé. » « Ramène-nous à la maison. » « C'est pour ça que je suis venu, » dit-il en souriant et en passant son bras autour des épaules de sa femme, Yannou. Il dort dans la maison. C'est alors que l'on entendit le claquement de pieds nus sur le sol. « Papa ! » s'écria joyeusement Yann en se jetant au cou de son père. Et tout se mit soudain en place. Ils étaient à nouveau tous ensemble, parce qu'ils étaient une famille. La commission d'enquête s'intéressa à la cassette. Earl et son père ont été convoqués pour donner des explications. Calvin n'a pas été oublié. Le pathologiste a été convoqué. Bien qu'il ait été décidé plus tard qu'il ne s'agissait que des divagations d'un homme en état d'ébriété, le ministère de la Santé s'est empressé de désavouer leurs anciens amis, et Earl a rapidement été licencié en vertu d'un autre article. Le médecin en chef est révoqué pour abus de pouvoir, une procédure pénale est même ouverte pour détournement de fonds budgétaires, puis il est condamné à trois ans de prison et à la confiscation de ses biens. Le pathologiste prend un repos bien mérité et part dans le sud auprès de ses enfants. Bref, il ne restait plus que Calvin dans le village. Il n'a pas été touché et a continué à travailler. Henry est maintenant le médecin-chef, et les choses semblent aller mieux à l'hôpital, ainsi que dans la famille de Calvin. Mélanie est de retour et, après la procédure, ils reçoivent un appartement spacieux de deux chambres. Ils vont en avoir besoin, car Yann va bientôt avoir une petite sœur.